Cette rencontre portera particulièrement sur la prise en compte des patrimoines, patrimoine de tous types, vécu, quotidien, grand et petit, dans l'aménagement, dans l'approche de l'aménagement des centres-villes et centres-dours. Cette rencontre est la troisième du cycle. Il y en a eu une première qui a eu lieu à Lorient qui concernait l'interface ville-port, une seconde sur la dynamique des commerciaux dans les centres. Chacune de ces trois rencontres s'inscrit dans une démarche partenariale régionale qui s'intitule « Les Territoires Innoves ». Cette démarche a pour double objectif de réunir un ensemble d'acteurs du développement qui ont envie de réfléchir ensemble autour de l'aménagement du développement local. Et pour cela, cette démarche propose des temps de rencontre, comme aujourd'hui, des ressources, des supports, pour pouvoir donc passer de l'idée au projet. J'ai parlé d'une troisième rencontre. Les Territoires Innoves et Centres Vivants. Ce cycle va comporter 14 rencontres. Il y en aura donc six autres qui auront lieu jusqu'au mois de juin. Un second cycle qui va démarrer au mois de décembre qui portera sur le foncier, sur la gestion économe du foncier, qui comportera également cinq rencontres et qui nous mèneront également jusqu'au mois de juin 2020. Vous aurez l'ensemble du programme qui vous sera transmis à l'issue de cette rencontre. Donc, aujourd'hui, je vous remercie encore d'être très nombreux, très présents. Nous venons d'un peu partout, de Bretagne. Nous sommes à la fois élus, techniciens, universitaires, chercheurs. Et nous constituons une première belle communauté autour de ce réseau des professionnels, des centralistes. Il est 14h08. Donc, je vais pouvoir, du coup, faire appel à notre premier intervenant. Nous sommes très contents de l'accueillir. Donc, il s'agit de Mathieu Gigot, qui est maître de conférences à l'Université de Paris. L'objectif, l'objet de cette réunion, qui va être sur l'ensemble de l'après-midi, on fera une petite pause à 16h, une petite pause un peu ludique, on vous expliquera. Donc, une rencontre qui va durer jusqu'à 17h, qui va parler de la connaissance du patrimoine. C'est vraiment la connaissance du patrimoine, des patrimoines, du patrimoine du quotidien, du patrimoine vécu. Et comment s'approprier cette connaissance du patrimoine pour la collectivité, par la collectivité, avec des partenariats établis, avec le regard de tout un chacun, des habitants, de la population. Et surtout, qu'est-ce qui fait patrimoine ? Donc, avant de parler de ce qui fait patrimoine, et les méthodes de connaissance et d'identification du et des patrimoines, inscrits et non-inscrits. L'idée, c'est aussi de parler surtout aujourd'hui de ce qui fait patrimoine et du patrimoine non-inscrit. Nous sommes contents d'accueillir Mathieu Gigot, qui va nous parler notamment de ce qui fait patrimoine, de ses travaux de recherche, et notamment du PLU patrimonial, qui permettent à chaque collectivité, notamment de se saisir des connaissances du patrimoine dans ses projets d'aménagement et d'urbanisme. C'est bien l'objet de cette rencontre. Comment se saisir des connaissances qui seront établies par le patrimoine pour mieux agir sur ses projets d'aménagement et d'urbanisme ? Donc, je vais laisser la parole à M. Gigot. Et je vous souhaite une bonne présentation. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et d'avoir fait appel à moi pour ouvrir cet après-midi qui s'annonce très riche. J'ai intitulé cette petite présentation un peu introductive, le patrimoine, un levier pour des centres vivants. L'idée étant de se poser la question, dans quelle mesure le patrimoine, les patrimoines, peuvent faire levier pour les centres-bourgs et les centres-villes ? On a quand même quelques éléments de réponse qui sont plutôt favorables pour répondre positivement à la question. Et je vais profiter de cette intervention, à la fois pour recadrer un petit peu ce qu'on entend par l'idée de patrimoine et l'idée de protection du patrimoine. Et puis aussi, vous parler un petit peu de quelques résultats de recherche qu'on vient de terminer, avec des collègues chercheurs en urbanisme, en droit, en géographie, sur la question du patrimoine dans la planification urbaine, donc dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent bien. L'idée étant que ces plans locaux d'urbanisme, qui sont le support du projet urbain à moyen terme, peuvent aussi être le support d'une patrimonialisation de différents types de patrimoine, et notamment de patrimoine locaux. On va détailler tout ça. Alors d'abord, très rapidement, être un peu clair sur ce que recouvre la notion de patrimoine. En fait, la notion de patrimoine, elle recouvre en elle-même trois grandes notions. L'idée de possession, c'est-à-dire un ensemble d'objets, un ensemble de pratiques que l'on détient, que ce soit de façon personnelle ou de façon collective. La réception aussi, c'est-à-dire que ces objets, ces pratiques, on les a reçus, et on doit, ou on peut en tout cas, les transmettre en partie ou en réalité. Donc, il y a trois grandes notions dans le patrimoine. Là non plus, je ne vous apprends rien, mais c'est vraiment pour qu'on soit bien d'accord sur cette notion de patrimoine. La possession, la réception, la transmission. Maintenant qu'on a dit ça, on peut parler du patrimoine, mais en fait, on pourrait parler plutôt des patrimoines. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, aujourd'hui en particulier, et depuis la fin du XIXe siècle, et l'évolution de la notion même de patrimoine, qu'il n'y a pas un patrimoine, mais des patrimoines. On parle de patrimoine artistique, de patrimoine historique, de patrimoine culturel, de patrimoine naturel, et j'en passe. On pourrait même partir sur des typologies de patrimoine qui sont des patrimoines, par exemple, industriels, balnéaires, portuaires, en tout cas, tout un tas de patrimoines qui peuvent être pris en compte. Une fois aussi qu'on a dit qu'il y avait des patrimoines, on peut se poser la question de qui appartiennent ces patrimoines, à qui sont ces patrimoines. Et on peut parler, comme ça a été le cas classiquement en France depuis la fin du XIXe siècle, du patrimoine d'une nation. L'État a construit, avec les outils que vous connaissez bien, en particulier les monuments historiques classés inscrits, les sites classés inscrits, l'État a construit une grande politique nationale du patrimoine. Et donc, le patrimoine, de ce point de vue-là, est bien le patrimoine national. Quand un monument est classé monument historique, il entre dans le giron du patrimoine national. Mais en fait, on se rend compte aussi que le patrimoine, ça peut être le patrimoine d'une communauté, d'un individu ou d'une collectivité. Et c'est là où on va voir que les éléments de connaissance que l'on peut avoir sur les patrimoines sont importants parce que les collectivités locales peuvent se saisir du patrimoine non protégé par l'État et l'ériger au rang de patrimoine, alors qu'on peut appeler patrimoine d'intérêt local, qu'on peut appeler patrimoine vernaculaire, voire petit patrimoine, mais je n'aime pas trop l'expression qui me paraît un peu péjorative. En tout cas, il y a cette idée que si tout n'est pas patrimoine, et heureusement, quelque part, puisque ça n'aurait plus aucun sens de dire que tout est patrimoine, mais tout peut le devenir. Tout dépend de la façon dont on se saisit de cette question. Et puis dire aussi que le patrimoine des uns n'est pas le patrimoine des autres. C'est-à-dire que ce qui fait patrimoine pour un certain nombre de personnes, un certain nombre d'individus, un certain nombre de communautés, ne fait pas forcément patrimoine pour les autres. Et c'est ce qui explique aussi que l'on peut avoir un certain nombre de conflits, un certain nombre de controverses sur l'idée du patrimoine. Alors, on a une responsabilité collective, en particulier lorsque vous êtes élu d'un territoire, une responsabilité collective dans les choix de patrimoine que l'on va transmettre aux générations futures. Alors, on pourrait avoir la crainte que patrimonialiser, ce soit synonyme de mettre sous cloche comme l'illustration le présuppose. En fait, et le Sénat le disait d'ailleurs dans un rapport de mai 2020, le patrimoine n'est pas une charge, mais une chance. Il faut prendre cette idée du patrimoine comme une chance pour le territoire et savoir ce qu'on va en faire. Et ça pose la question du récit territorial ou de la narration patrimoniale que vous voulez mettre en place. Alors, c'est un peu pour la plaisanterie parce que je trouvais ça plutôt drôle que je vous ai mis cette photo. Je ne sais pas si on arrive à la lire. En fait, elle est écrite un peu petite. C'est dans une commune du Loir-et-Cher où on a dans cette entrée de ville deux grandes figures du patrimoine national que sont Vercingétorix et Jeanne d'Arc et une pancarte en disant « Nains sur Beuvron, territoire patrimonial » ou « village patrimonial » qui mobilise ces deux grandes figures historiques qui, à un moment donné de l'histoire, seraient passées par ce village. Et donc là, on est bien dans l'idée un peu grossière, certes, mais l'idée d'un récit patrimonial. C'est-à-dire qu'on veut raconter quelque chose du territoire, en l'occurrence ici, en faisant appel à deux grandes figures patrimoniales. Mais si on va plus finement dans les choses, en fait, on se rend compte qu'on peut aussi raconter un récit territorial, on peut raconter l'identité de son territoire à travers des éléments patrimoniaux beaucoup plus fins et on peut aller vraiment chercher ce qui fait l'histoire du territoire. Et souvent, et en particulier dans les démarches que vous connaissez ou que vous allez connaître de planification à l'échelle intercommunale, c'est une question qui est intéressante à se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde l'identité du territoire intercommunal ? Qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose en commun entre plusieurs communes ? Et souvent, faire appel à la notion de patrimoine ou aux notions aussi de paysage, eh bien, ça peut être une solution de trouver des atomes profus. Connaître, décider, agir. Alors oui, on oppose souvent le patrimoine monumental au patrimoine de proximité ou encore au petit patrimoine, patrimoine vernaculaire. Je ne reviens pas sur cette question-là. Sans parler d'opposition, il y a quand même classiquement, effectivement, le patrimoine protégé par l'État, les monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, des éléments sans doute que vous connaissez bien et qui peuvent être parfois dans certaines collectivités mal vécues lorsque les relations avec les services de l'État ne sont pas au beau fixe. Mais c'est aussi l'occasion pour la collectivité d'essayer de se représenter, de mieux se représenter les patrimoines dans toute leur diversité. Et notamment d'essayer d'avoir une oreille à la demande sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que les habitants pensent, eux, du patrimoine, qu'est-ce qui fait patrimoine dans leur vie, dans leur cadre de vie, ce qui peut vous amener d'abord en tant que collectivité à essayer de saisir ce qui fait patrimoine pour les uns et pour les autres et à partir de là, de hiérarchiser les enjeux patrimoniaux et de voir s'il y a lieu de ou protéger ou valoriser un certain nombre de patrimoines en fonction des objectifs que vous fixez. En la matière, les méthodes pour identifier les patrimoines, ce qu'on a, nous, remarqué dans notre programme de recherche qui portait principalement sur les plans locaux d'urbanisme, c'était que ces méthodes, elles dépendaient, j'ai mis un truc très vague, elles dépendent de plusieurs facteurs. En fait, elles dépendent d'abord de l'ingénierie disponible. Qui va faire ce recensement du patrimoine ? Et là, on voit que si on fait un recensement avec les services de l'inventaire régionaux, leur méthode, elle est balisée. C'est une méthode qui est connue, qui est reconnue, qui est balisée et qui va produire un certain type de relevé patrimonial. Comme c'est le cas là sur la petite notice que je vous ai mis. On peut aussi, et c'est ce qu'on a fait dans un programme de recherche, expérimenter de nouveaux relevés patrimoniaux et notamment tester des méthodes qui viendraient faire des relevés patrimoniaux avec les habitants, c'est-à-dire mettre les habitants en situation d'eux-mêmes, déterminer ce qui fait patrimoine pour leur territoire. Alors, ça peut passer par de la cartographie interactive, ça peut passer par des systèmes simplifiés d'application téléphonique. On a testé un certain nombre de ces choses-là. Il y a aussi des collectivités où finalement, ce sont les élus eux-mêmes qui vont sur le terrain et qui viennent essayer de déterminer ce qui fait patrimoine localement. On peut aussi faire appel à des acteurs extérieurs, des cabinets d'études privés, pour autant qu'on en ait les moyens. Souvent, cabinets composés d'historiens de l'architecture, d'historiens, d'architectes urbanistes, dans le cadre ou d'études patrimoniales spécifiques pour des sites patrimoniales remarquables ou bien d'études patrimoniales rattachées au plan local d'urbanisme au sens où le patrimoine est l'une des thématiques du plan local d'urbanisme. C'est ça qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est qu'au même titre que la mobilité, que l'habitat, que l'économie, eh bien le patrimoine et les paysages sont des thématiques que le PLU doit investir d'une façon ou d'une autre. Plusieurs autres exemples, un exemple d'inventaire participatif dans un parc naturel régional ou encore un travail à Orléans, dans le PLU d'Orléans, sur les ambiances urbaines. On ne parle pas directement de patrimoine, on parle ici de cadre de vie, mais dans le cadre de vie, on peut aussi avoir des éléments du paysage et des éléments du patrimoine qui vont fonder ce qui caractérise l'ambiance urbaine d'un village, par exemple. Je lirai les réactions sur la conversation après la présentation, je vois qu'il y a des messages qui arrivent, je les lirai juste après. Et puis, quand on a fait ce travail, eh bien, on doit confronter le patrimoine au prisme d'autres enjeux territoriaux. Le patrimoine, ce n'est pas une donnée hors sol, c'est une donnée qui vient dans un système de fonctionnement. Et le patrimoine ne fonctionne pas seul et on n'engage pas l'idée d'une protection ou d'une valorisation du patrimoine sans prendre en compte d'autres éléments. Alors, c'est quoi ? C'est confronter le patrimoine avec le projet urbain, confronter le patrimoine avec l'idée d'une densification urbaine, je vais revenir sur ces aspects, confronter le patrimoine avec les risques et notamment les risques naturels qui peuvent être une chance pour le patrimoine et confronter le patrimoine avec des enjeux qui sont des enjeux touristiques. Par exemple, le passage d'un tramway dans une rue, je vous ai mis une illustration à Orléans où le tramway passe rue Descartes, ça a créé un débat local sur la destruction d'une partie de cette rue qui était jugée trop étroite pour faire passer le tramway et il a fallu se positionner sur l'idée de l'enjeu qui allait primer sur est-ce que c'est la protection du patrimoine qui va primer, est-ce que c'est la mobilité qui va primer, donc il faut se positionner sur des enjeux. À droite, l'exemple d'un plan de prévention des risques d'inondation sur Tours-Val-de-Luyne et sur la commune de La Riche et en fait, sur l'ensemble de la partie en rose, on est sur une partie de territoire sur laquelle l'urbanisation va être extrêmement limitée au vu du risque d'inondation. la collectivité a tenté de prendre ça comme une chance non seulement pour l'agriculture urbaine mais aussi pour le patrimoine puisqu'elle a fait tout un travail d'identification des éléments de patrimoine en particulier des fermes des hameaux et sachant qu'il y aura peu de projets urbains peu de densification dans cette partie du territoire elle a choisi de valoriser ces éléments de patrimoine dans le cadre de son plan local d'urbanisme donc ça a été une chance pour le patrimoine et puis on voit aussi sur l'extrait du PLU de Lyon un certain nombre d'enjeux patrimoniaux d'enjeux paysagers qui peuvent être ciblés dans le PLU d'autres exemples et notamment la démarche BIMBI c'est-à-dire la démarche de densification urbaine donc c'est le sens du petit schéma en haut à gauche c'est l'idée qu'aujourd'hui alors que l'on parle beaucoup depuis de nombreuses années d'arrêter de grignoter des terres agricoles on doit se poser la question de la densification urbaine il ne s'agirait pas de dire que le patrimoine ici soit un élément bloquant dans les centres bourgs et que si on identifiait des éléments de patrimoine dans des centres bourgs on ne puisse plus faire de densification urbaine plusieurs collectivités essayent de réfléchir aux deux aspects en même temps par exemple dans la communauté de communes du Grand Chambord dans le Loir-et-Cher les élus ont choisi de réfléchir en même temps l'idée de l'identification et de la protection des patrimoines dans les coeurs de bourgs mais aussi la possibilité dans ces mêmes coeurs de bourgs de faire des démarches de densification urbaine l'idée étant de passer par un outil alors là c'est un peu technique c'est une orientation d'aménagement et de programmation qui est l'un des outils offerts par le plan local d'urbanisme orientation d'aménagement et de programmation qui doit permettre la densification en centre bourg dans le respect de l'existant l'idée ici c'est l'idée du plan qu'il y a ici en bas c'est d'être assez fin sur les possibilités offertes dans chacun des centres bourgs avec un travail très fin d'analyse des éléments de patrimoine qui existent des possibilités de densification et de surtout comment faire une densification qui soit une densification qualitative non seulement en termes d'implantation mais aussi en termes de volumétrie en termes de matériaux donc c'est un travail d'analyse extrêmement fin qui permet de montrer que même si on prend en compte les patrimoines de proximité non protégés par l'État et bien ça ne veut pas dire que l'on met son village ou son centre bourg sous cloche mais au contraire qu'on peut dans le respect de ce qui existe faire des aménagements et faire de la densification urbaine mais tout ça ce travail est notamment dans ce document d'urbanisme donc il s'agit bien vous l'aurez compris de faire du patrimoine un élément du projet urbain et de surtout pas imaginer que le patrimoine est une donnée hors sol une donnée à part qui vient s'imposer au projet urbain qui vient être une contrainte pour le projet urbain je sais que ces éléments peuvent être vécus comme tels par un certain nombre de collectivités j'en ai rencontré beaucoup notamment les relations avec l'architecte de l'État de France qui parfois sont détériorées et bien il faut dans la mesure du possible renouer le dialogue il faut aussi mettre l'idée que le patrimoine peut être un levier du développement c'est l'un des axes d'ailleurs du rapport du Sénat de l'infographie du Sénat de mai 2020 qui nous dit que le patrimoine peut être levier de développement et donc il faut voir s'il y a un intérêt à faire du patrimoine l'une des composantes du projet urbain ce qu'a fait en l'occurrence la communauté de commune du Grand Chambord que je vais vous présenter et donc à partir du moment où on estime que le patrimoine peut être un enjeu intéressant pour sa collectivité un levier de développement et bien il faut s'interroger sur les outils que l'on va mettre en place pour prendre en compte cet enjeu autrement dit il y a aussi cette question de savoir jusqu'où on va protéger les éléments de patrimoine qu'on aura identifiés grâce à la connaissance acquise en amont et comment on va les protéger comment aussi on peut les valoriser comment aussi ces objets vont entrer dans des objectifs fixés dans le cadre d'autres politiques sectorielles sur les centres-bours et les centres-villes là je pense en particulier à des dispositifs petites villes de demain à des dispositifs actions au cœur de ville où tous ces dispositifs d'opérations de renouvellement de revitalisation pardon des territoires le renouvellement urbain tous ces dispositifs qui sont financés par des acteurs comme l'État la région les départements dans le cadre aussi des contractualisations entre les différentes collectivités territoriales qui peuvent être des contractualisations sectorielles et bien il faut réfléchir à la façon dont le patrimoine peut entrer dans ces contractualisations qui sont souvent très sectorisées et donc on a tout un panel d'outils alors des outils de l'État bien sûr ceux que vous connaissez donc je passerai rapidement sur cette frise le patrimoine national des monuments historiques on en parlait les abords qui en découlent les centres anciens avec les secteurs sauvegardés et puis les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine aujourd'hui remplacées par les sites patrimoniaux remarquables des outils qui peuvent être tout à fait pertinents dans le cadre d'un certain nombre de collectivités et puis on a aussi les outils du plan local d'urbanisme donc des outils de droit commun le PLU étant pour l'image un peu parlante une sorte de couteau suisse de la planification territoriale qui offre comme le suggère la légende indicative d'un PLU ici en bas à gauche et bien une palette d'outils notamment au travers d'un article du code de l'urbanisme qui est l'article L151-19 qui dispose que le PLU peut identifier localiser des éléments de patrimoine de paysage des sites et mettre en place les outils de nature à les protéger donc ça peut passer par dans le plan de zonage par exemple l'idée de repérer des édifices patrimoniaux ponctuels des éléments patrimoniaux en série des éléments des alignements de façade et aussi des éléments du patrimoine végétal dont on parle souvent assez peu des arbres remarquables des haies des espaces verts des axes structurants paysagers je rentre pas plus dans le détail parce qu'on a peu de temps mais on pourra reparler dans le cadre de questions sur les outils que le PLU va offrir notamment en termes de zonage en termes réglementaires ou en termes d'orientation et d'aménagement et de programmation et donc nous ce qu'on a vu dans le projet de recherche en analysant un certain nombre de PLU c'est que le PLU j'en fais pas particulièrement la promotion il y a d'autres outils qui sont très bien mais on a remarqué pour un certain nombre de collectivités que le PLU était un outil à géométrie variable qui permettait de répondre aux enjeux du projet urbain que la collectivité va se fixer c'est-à-dire que la collectivité elle peut aller plus ou moins loin dans la protection du patrimoine ou dans la reconnaissance du patrimoine local dans le plan local d'urbanisme et c'est aussi une démarche d'outils complémentaires des démarches de protection de l'État on a fait trois petits schémas qui pour nous représentent un peu trois grandes situations qu'on a rencontrées c'est le PLU comme zone tampon d'un espace protégé déjà existant le PLU patrimonial comme précurseur d'un espace protégé par l'État c'est-à-dire un PVAP ou un PSMV un plan de sauvegarde des mises en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui va s'agrandir et le PLU patrimonial peut l'anticiper ou bien et c'est peut-être le cas qui vous concernera le plus dans un certain nombre de collectivités c'est l'idée que dans un plan local d'urbanisme on peut rendre plus lisibles les protections de l'État notamment au travers des abords des monuments historiques en leur donnant une vraie consistance patrimoniale c'est-à-dire en expliquant dans ce document d'urbanisme ce qui fait patrimoine localement et ce qui fait que le village ou le centre-bourg peut avoir une valeur patrimoniale et donc l'explicité et pas seulement se contenter d'avis de l'architecte des bâtiments de France qui sont rendus au coup par coup et qui parfois sont peu lisibles pour vous élus mais aussi pour un certain nombre d'habitants au-delà de la planification aussi la vertu des outils de connaissance ne pas oublier que élaborer des stratégies de connaissance de son patrimoine ce n'est pas seulement dans l'idée de l'investir dans un plan local d'urbanisme pour protéger les patrimoines mais c'est aussi pour d'abord mieux connaître son territoire et donc mieux agir sur son territoire la connaissance doit précéder l'action inévitablement c'est d'ailleurs pour cela que dans toute démarche de planification quelle qu'elle soit il y a toujours une phase de rapport de présentation qui est bien la photographie du territoire avant de décider ce qu'on va faire de ce territoire bien connaître bien connaître son patrimoine non seulement ça peut éclairer l'action que vous pouvez avoir sur les centres-bours il ne faut pas oublier qu'une mauvaise action ou une action par exemple de démolition de destruction du patrimoine elle est irréversible donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais il faut bien réfléchir à ce qu'on le fait et puis une fois qu'on a des outils de connaissance du patrimoine et bien ces outils peuvent aussi devenir des outils pédagogiques et notamment des outils pédagogiques à destination des habitants qui peuvent mieux comprendre le cadre de vie dans lequel ils vivent et surtout mieux l'appréhender pour mieux appréhender aussi son évolution alors c'est l'exemple de tout ce qu'on range sous le nom d'outils du droit souple les chartes les croquis illustratifs donc ici je vous ai mis deux exemples les guides des devantures commerciales de Pau qui expliquent à partir d'études assez fines sur le patrimoine et bien comment implanter de façon la plus intelligente possible une devanture commerciale ou encore à droite un extrait d'une ava par Amboise où ce croquis ce bloc diagramme vient expliquer l'évolution du coteau alors le coteau tel qu'il est aujourd'hui et le coteau tel qu'il pourrait devenir si chacun fait ses travaux dans le respect d'eux donc c'est très illustratif c'est très pédagogique pour les habitants et puis alors là j'ai trouvé évidemment des choses que vous connaissez bien en Bretagne les villes d'art et d'histoire et d'historique les petites cités de caractère l'idée que à travers des dispositifs notamment de labellisation et bien le patrimoine est bien un levier de développement pour vos villes et vos villages et que plus que des labels on est là sur des démarches qui viennent mettre le patrimoine au centre d'un projet global de territoire c'est particulièrement le cas pour les démarches de petites cités de caractère qui viennent bien engager une démarche sur le patrimoine sur la protection et la valorisation du patrimoine avec un plan pluriannuel d'action et donc là c'est très intéressant pour les collectivités de s'engager dans ces démarches-là afin d'établir un plan d'action sur la façon dont le patrimoine peut évoluer donc pour conclure un peu cette intervention avant que je lise les différentes questions ou remarques qu'il y a dans le chat et bien vous rappelez qu'insister sur le fait que le patrimoine soit un élément de projet c'est un élément du cadre de vie même titre que le patrimoine végétal même titre que les éléments de paysage et bien le patrimoine au-delà de sa valeur historique ou de sa valeur architecturale c'est aussi simplement un élément du cadre de vie et quand on interroge les habitants et bien on peut être étonné de voir ce qui peut faire patrimoine pour les habitants on a eu des démarches de recherche nous qui visaient justement à investir ce sujet de ce qui faisait patrimoine pour les habitants on a organisé ce qu'on a appelé des apéros drones on volait avec des drones autour des villages et on montrait ces images de drones aux habitants et très vite on a eu des réactions assez inattendues dans certaines collectivités sur des éléments qui de prime abord ne paraissaient pas forcément intéressants du point de vue de l'expert mais qui pour les habitants avaient une importance toute particulière et c'est là où on prend conscience qu'il y a des petits éléments ou des éléments qui a priori ne payent pas de mine et qui peuvent être des éléments de patrimoine pour les habitants l'idée aussi que ça vous l'avez compris dans mon intervention je pense le patrimoine ça peut être un levier pour la revitalisation des centres-villes dans le cadre d'une démarche globale et un composante du projet urbain dans une vision globale des enjeux urbains c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas séparer à mon sens l'idée que le patrimoine c'est quelque chose qui vient à part on a souvent vu dans un certain nombre de journées notamment sur le renouvellement urbain j'ai été frappé par le fait que souvent les acteurs du patrimoine sont absents de ces journées on parle du renouvellement urbain avec des dispositifs certains dispositifs qui même engagent l'idée de détruire un certain nombre d'éléments bien c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de transversalité entre les différents acteurs pour montrer que le centre-bourg c'est bien l'endroit où on a toutes les problématiques qui viennent se percuter en termes d'habitat en termes de déplacement en termes de commerce en termes d'espace public et d'aménagement d'espace public mais aussi en termes de renouvellement urbain de densification et bien sûr de patrimoine et de paysage donc le message que je voulais aussi faire passer c'est travailler en transversalité entre les différents services pour voir s'il est pertinent dans un certain nombre de cas de mettre les éléments de patrimoine que l'on aura au préalablement identifiés au centre du projet urbain si l'idée du PLU patrimonial vous intéresse quelques ressources à votre disposition ce sont des liens cliquables si vous avez le powerpoint entre les mains à un moment donné un documentaire d'une trentaine de minutes pour comprendre les enjeux de la recherche et surtout les résultats de notre recherche sur le PLU patrimonial donc assez concis ça s'appelle à la recherche du PLU patrimonial un petit guide d'accompagnement qui est disponible aussi en ligne gratuitement mais que je peux aussi vous envoyer en version papier s'il y a besoin je pense que vous pourrez passer par M. Barbedor qui pourra me transmettre des demandes il n'y a pas de problème j'en ai encore un certain nombre et puis si ça vous intéresse aussi pour discuter avec les habitants dans des démarches de concertation nous avons élaboré avec un collègue juriste Arnaud de la Jartre un jeu de plateau dont il y a une petite photo en bas à droite qui s'appelle la ville sous cloche et qui a vocation à discuter avec les habitants de leur montrer ce que c'est qu'une démarche de permis de construire en droit de l'urbanisme et en droit du patrimoine voilà je lâche le partage d'écran et je prends connaissance de l'ensemble des commentaires merci merci monsieur gigot donc pour cette intervention donc bien sûr le diaporama vous sera transmis avec notamment les supports et les travaux réalisés par Mathieu et son équipe avec des liens et justement une diffusion possible sur internet pour les questions alors j'ai vu qu'il y avait une question de pleurs suites par chat qu'on va reprendre si vous avez des questions par le chat n'hésitez pas à les poser à monsieur gigot et si vous avez d'ores et déjà le souhait de de poser une question par micro et caméra voilà vous pouvez également le faire donc il faut lever la petite main alors on ne voit pas ma main là lever la petite main sur la main jaune voilà est-ce que dans l'attente on ne pourrait pas prendre les questions écrites on a une je peux réagir peut-être par rapport à un certain nombre de choses que je vois d'abord une remarque qui dit effectivement qu'il y a les habitants qui sont là depuis longtemps et les habitants qui viennent d'arriver c'est effectivement ce qu'on disait ça fait bien que le patrimoine des uns ne va pas être le patrimoine des autres et ça on l'a remarqué nous dans nos démarches de recherche on voit bien qu'il y a souvent une dissymétrie dans cette notion de cette idée du patrimoine entre les anciens habitants et les nouveaux arrivés par ailleurs il y a un certain nombre de questions donc il y a une collègue qui participe à la journée Julie Marchand qui a participé au programme de recherche qui a mis un certain nombre aussi d'éléments dans le chat je vois donc je la remercie c'est le relais effectivement je viens en soutien bonjour à tous bonjour merci alors il y a une question comment équipe peut nous aider à valoriser notre patrimoine matériel et immatériel effectivement je n'ai pas parlé d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent être des acteurs support dans cette idée de travailler sur le patrimoine il y a notamment les CAUE les conseils en architecture urbanisme et environnement qui sont des structures financées par les conseils départementaux les CAUE peuvent être une aide précieuse vis-à-vis des collectivités locales qui voudraient travailler sur le patrimoine et la valorisation du patrimoine alors ce n'est pas forcément eux qui vont faire les études mais en tout cas ils peuvent être un appui et aider les collectivités dans cette démarche de reconnaissance alors Mathieu il y a une question intéressante que je viens de voir passer sur l'échelle de la ville de Guingamp qui nous dit le PLUI est-ce pas une échelle trop importante pour justement la connaissance de ce patrimoine c'est vrai qu'on se pose toujours la question PLU échelle communale PLUI échelle intercommunale oui alors c'est c'est une question qui est de plus en plus d'actualité effectivement alors nous on a beaucoup travaillé sur des PLU communaux donc finalement c'est une question au début du programme de recherche qui se posait assez peu elle a commencé à porter le bout de son nez plutôt vers la fin du programme et effectivement on voit bien que sur l'échelle intercommunale on se pose pas les questions de la même façon je vais vous donner un exemple très simple une grange du 17ème siècle qui serait un élément exceptionnel à l'échelle d'une commune peut devenir un élément extrêmement banal à l'échelle d'une intercommunalité de 50 communes pour peu qui en aient une trentaine d'exemplaires si on considère que la rareté est un élément important donc il y a un certain nombre de collectivités mais je laisserai aussi ma collègue répondre parce qu'elle a plus de billes que moi en la matière parce qu'elle a travaillé plus sur des plans locaux d'urbanisme intercommunaux que moi on voit bien que se poser la question de ce qui fait patrimoine à l'échelle intercommunale c'est pas la même question que se poser la question de ce qui fait patrimoine à l'échelle communale alors où on peut avoir des éléments de connaissance à l'échelle de communes qu'on va mettre en commun ensuite à l'échelle de l'intercommunalité au risque qu'on soit pas forcément très cohérent sur les éléments identifiés parce qu'on aura pas les mêmes études sur chacune des communes ou bien il faut se poser la question à l'échelle intercommunale d'un travail qui soit commun à l'échelle de l'intercommunalité peut-être Julie tu peux compléter si tu as quelques éléments on est un petit peu juste en temps je vous propose plutôt que que votre collègue nous fournisse des réponses dans le chat ah non pas de problème voilà je suis désolée non non il n'y a aucun souci avec plaisir merci parce que nous avons une intervention de monsieur le maire de Guémené sur Scorff donc nous allons le laisser poser sa question oui bonjour à tous en fait c'était c'était pas tellement une question c'était une réaction par rapport à un des points qui a été élevé où on disait que le patrimoine devait faire partie des leviers de la redynamisation des centres bourgs et moi je partage complètement cette idée je dirais même que ça doit être une des locomotives de la redynamisation des centres bourgs à condition que ce patrimoine une fois restauré qu'on lui trouve des destinations qui permettra à l'ensemble de la population de se la réapproprier et donc par là même non seulement de le redécouvrir peut-être dans son domaine patrimonial mais aussi voir que ce patrimoine il peut dans le cadre d'une redynamisation ou dans le cadre d'un développement être remis à disposition de la population et tout à fait s'intégrer dans ce domaine nous on a fait l'expérience sur Guemnay d'une maison qui était en ruine qui était un élément patrimonial remarquable sûrement sur le plan du territoire mais plus largement je pense sur le plan du département on a on a on a réussi à rassembler à la fois la redynamisation dans le cadre de la redynamisation la réhabilitation de ce patrimoine qui en fait aujourd'hui une des plus belles maisons à Porsche du département mais qui a une destination qui est à disposition tous puisque c'est la maison qu'en service maintenant et donc elle est à disposition et elle est redécouverte et je pense que là on a la différence je dirais où ce qu'on a connu il y a quelques années où on avait de la restauration patrimoniale mais dans l'esprit muséal un peu et donc qui s'adressait peut-être à des personnes un peu plus averties ou en tous les cas c'était un peu plus élitiste je pense que le patrimoine il faut le remettre dans sa dimension populaire je dirais pour utiliser un mot simple et qui puisse profiter au plus grand nombre merci merci pour ce témoignage juste peut-être pour répondre très rapidement il n'y a pas vraiment de question mais pour corroborer un peu ce que vous dites oui effectivement c'est important de se poser la question de l'usage qu'est-ce qu'on veut faire de tous ces éléments il ne s'agit pas de dire qu'on protège pour protéger et puis surtout remettre cette question de l'usage notamment d'un bâtiment dans un projet plus large à l'échelle de la commune voire de l'intercommunalité pour vraiment se poser la question de comment on va faire du patrimoine un levier de développement au-delà de la restauration d'un édifice pour vraiment faire un projet un projet urbain qui prenne appui sur le patrimoine et à cet égard je vous engage à aller regarder parce que c'est plutôt positif et on va plutôt vers le bon chemin sans doute si vous regardez l'infographie du Sénat vous tapez infographie patrimoine au Sénat vous devriez tomber dessus donc de mai 2020 où et je pense que c'est positif et bien le Sénat nous raconte que le patrimoine c'est un levier de développement pour le développement un levier de développement économique pardon qu'il faut réfléchir aux nouveaux usages et que c'est un élément à part entière de l'aménagement du territoire donc je pense que là on est sur quelque chose d'assez positif qui vient de nos sénateurs et qui potentiellement dans les outils comme Petite Ville de Demain encore une fois ou Action Cœur de Ville et bien vont pouvoir être positifs pour la prise en compte du patrimoine Merci Mathieu juste je vais laisser la parole à Christine Bonfil de Villot mais juste rappeler qu'on est en Bretagne il y a Petite Ville il y a Cœur de Ville mais il y a aussi le dispositif des centres-bours centre-ville mené par la région depuis 2017 et qui intègre aussi qui complète ces dispositifs nationaux et qui permet ce réseau aujourd'hui également avec l'État l'EPF la Banque des Territoires et la région voilà merci Mathieu et Christine je te laisse attendez donc seconde intervention d'Elisabeth Loire-Mongazon qui va donc apporter un complément concernant les modalités de l'inventaire général du patrimoine culturel pour la région comme nous venons le voir toute l'importance de la connaissance pour bien éclairer l'action et notamment l'aménagement des centres Isabelle c'est à toi merci bonjour à tous donc merci aussi de cette invitation voilà donc je vais vous parler de l'inventaire du patrimoine on peut se passer à la première si vous voulez voilà alors l'inventaire du patrimoine c'est une aventure qui est née il y a quasiment 60 ans maintenant André Malraux a créé cette idée enfin a lancé cette idée en 1964 à un moment où la France est déjà bien avancée dans la reconstruction et surtout il y a des matériaux génériques et des formes d'architecture génériques qui se substituent aux formes d'architecture traditionnelle et qui font et qui font que les paysages se modifient complètement donc notamment les paysages ruraux on reviendra après sur les centralités mais notamment les paysages ruraux c'est aussi vrai dans les centres évidemment et donc en fait on voit se substituer ces matériaux génériques et ces formes qui viennent remplacer les formes d'architecture traditionnelle qui étaient dessinées par les matériaux locaux par des traditions par une insertion dans le paysage et qui progressivement disparaissent avec différentes formes au fur et à mesure qu'apparaissent des nouvelles modes et des nouvelles façons d'habiter alors en Bretagne je ne sais pas ce qu'elle a dit en Bretagne cet inventaire a une histoire un peu particulière parce que quand Malraux a créé l'inventaire en 1964 il a choisi deux régions pour lancer les services d'inventaire l'Alsace région frontalière région de reconstruction mais aussi région marquée par un patrimoine identitaire très fort et la Bretagne donc on peut s'enorgueillir en Bretagne d'avoir l'un des plus anciens services d'inventaire et surtout d'avoir que la Bretagne soit une des régions où l'inventaire a toujours été à la pointe de l'innovation et a toujours inventé créé c'est-à-dire que les premières études d'inventaire ont été réalisées dès 1964 mais dès 1969 on a commencé à publier et à donner à voir les études qui étaient produites alors j'ai zappé excusez-moi sur la diapo précédente il y avait une phrase qui était très importante qui était la phrase de Malraux lors de la création de l'inventaire qui est une phrase qui associe qui dit que cette connaissance qui est apportée sur le patrimoine elle a de sens que s'il y a une appropriation que la production de la connaissance n'est signifiante que dans ce rapport et dans cette appropriation qui est donnée aux habitants c'est-à-dire les usagers au quotidien du patrimoine ceux qui vont réellement s'approprier cette connaissance produite donc du coup si on continue à la diapo suivante excusez-moi et bien dès 1969 donc on commence à publier et les premières publications nationales de l'inventaire ont lieu en Bretagne la première c'est Carré-Trouguer en 1969 après très vite il y a eu le Fawet des cantons de Fawet et Gorin en 1971 et en 1975 Belle-Île-en-Mer donc les trois premières publications au niveau national de l'inventaire sont consacrées au Mordillan et donc à une Bretagne intérieure une Bretagne insulaire des régions quand même très marquées par une tradition une identité très forte ça c'est le tout début les années 60 aujourd'hui ça peut sembler l'après-histoire mais en même temps dans les années 90 il y a l'invention du dossier électronique et d'un logiciel qui permet du coup de produire de la donnée dans des bases de données et d'avoir une informatisation de la connaissance qui est produite donc d'avoir un système d'interrogation qui devient aussi très important et constitutif du rapport qui après s'élabore avec cette connaissance donc en 1997 en gros le lancement d'un logiciel qui s'appelle Renable ce qui veut dire inventaire en breton et qui a été utilisé par la suite par tous les services d'inventaire au niveau national et dès 2001 une des diffusions en ligne par un portail enfin ça ne s'appelait pas encore un portail à l'époque ça s'appelle GLAB qui veut dire patrimoine en breton et donc l'interface entre les deux la production de connaissances numériques et leur diffusion a fait qu'aujourd'hui et avec l'ancienneté du service on a le plus important fonds documentaires consacrés au patrimoine en ligne et que la Bretagne peut s'enrichir de ça c'est-à-dire outre de son patrimoine d'avoir ce volume de connaissances dont je parlerai plus tard accessible largement à tous en ligne avec cette tradition d'accessibilité autre date importante après c'est la loi de 2004 donc la décentralisation de l'inventaire qui jusque-là était un service de l'État rattaché au DRAC et qui à partir de la loi de 2004 avec un transfert effectif en 2008 devient un service apparenté à une compétence des régions et donc en Bretagne l'intégration à la région et donc c'est fait en 2008 cette intégration c'est une intégration de l'équipe bien sûr mais c'est aussi une intégration dans les politiques publiques avec progressivement l'appropriation par la collectivité de cette compétence pour la mettre au service des territoires et être en mesure de participer à une dynamique régionale qui s'articule avec d'autres politiques et depuis 2018 en fait on a un rapport stratégique qui a été voté par l'Assemblée nationale et qui enterrine une direction qui était déjà affirmée depuis quelques années qui est de ne pas faire l'inventaire pour les Bretons mais bien avec les Bretons en privilégiant d'une part l'appropriation des connaissances produites plus encore que ce qu'il y avait avant mais surtout en développant des pratiques partenariales et autant que possible des pratiques participatives d'inventaire c'est-à-dire que l'inventaire n'est pas simplement conduit par les chargés d'études comme le soulignait Mathieu Gigot tout à l'heure dans son intervention mais également se fait aussi à travers des pratiques participatives partagées avec des habitants des associations des individus on y reviendra tout à l'heure les photos ici illustrent juste le fond documentaire dont on dispose et qui fait que depuis 1964 en revenant d'une année sur l'autre on ne vient pas systématiquement bien sûr partout tous les ans tous les lieux au même endroit mais des enquêtes successives qui passent sur un bâtiment permettent de voir aussi l'évolution du bâtiment nous donne un fond documentaire énorme qui sert après un grand nombre de projets de restauration ou de projets d'aménagement au sens large je vais passer à la diapos suivante alors l'inventaire je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que justement l'intervenant précédent en a déjà un petit peu parlé mais c'est donc une démarche qui est complémentaire d'autres études donc complémentaire des études d'urbanisme ou d'aménagement qui peuvent être réalisées complémentaire d'études portées par des historiens locaux des érudits alors quand on dit complémentaire ce n'est pas mieux ce n'est pas moins bien etc c'est vraiment quelque chose qui est à côté qui est une discipline à part entière complémentaire de publications existantes comme par exemple tout le monde connaît les guides floïques qui ont été réalisés dans les années 90 dans quasiment tous les départements fait de façon participative aussi puisqu'ils associaient les associations d'histoire locale et qui permettait d'identifier ce qui faisait patrimoine aux yeux de quelques-uns et qui nourrissait ces publications donc on peut continuer et donc ce qui différencie véritablement l'inventaire effectivement ça a été dit aussi dans l'intervention précédente c'est la méthodologie donc effectivement on a une méthodologie qui a plus de 50 ans d'expérience alors elle n'est pas figée depuis 50 ans elle s'enrichit au fur et à mesure et cette méthodologie elle repose sur un vocabulaire qui est structuré et hiérarchisé et qui est hyper important parce que ça permet une comparabilité temporelle et géographique c'est-à-dire qu'on parle tous de la même chose dans toutes les régions de France et en plus on peut interroger par exemple plutôt que de dire la poutre qui est en haut du mur si on dit une salle d'hierre ça permet de mieux trouver dans les bases de données ce dont il s'agit ce vocabulaire il est hiérarchisé et c'est le même vocabulaire qu'on emploie qui tient aussi dans le temps et qui fait que par rapport à ça avec cette aussi l'articulation avec la méthodologie on sait de quoi on parle en fonction de l'évolution des usages je reprends un autre exemple si on faisait un inventaire par exemple d'une commune rurale dans les années 70 il pouvait y avoir 30 fermes dans la commune aujourd'hui il y en a 3 néanmoins les bâtiments qui sont aujourd'hui des maisons d'habitation on les désigne par leur fonction d'origine par des fermes de façon à avoir un comparatif en termes d'occupation de lecture de l'occupation de l'espace après donc la méthodologie elle passe tout ça ce vocabulaire et cette méthodologie permet cet archivage qui permet donc d'interroger parce que la formule clé c'est bien ça recenser étudier faire connaître et donc faire connaître produire de la donnée pour qu'elle soit interrogée et pour qu'elle soit réappropriée donc pour ça on a un portail dont l'adresse vous est indiquée qui est assez simple patrimoine.bretagne.bzh et qui donne directement accès aux trois bases de données que vous avez en bas dans le bandeau noire donc les trois bases c'est les dossiers d'inventaire la photothèque et la bibliothèque et en plus on a un accès cartographique alors ça qui est une particularité de la région bretagne mise d'ailleurs en place avec nos collègues de la direction de l'aménagement du territoire et qui permet un accès direct une visualisation directe des données par un accès cartographique on peut aller à la diapos d'après alors là je vous avais mis le bas de la page le bandeau noir c'était le bas de la page d'accueil la partie où vous voyez le pan de bois c'est le haut de cette page d'accueil parce que or l'accès aux bases de données sur ce portail et bien on a avant tout une projection éditorialisée avec aussi une ouverture et une volonté d'aussi d'aller au-delà des bases de données de l'inventaire sur de la valorisation la valorisation de l'action qui est menée par la région en matière de patrimoine de l'action qui est menée par nos partenaires en matière de patrimoine sur le territoire et d'actualité générique enfin d'éditorialisation autour de l'action patrimoniale en plus du portail sur le côté droit de la diapo vous avez les publications puisqu'on s'efforce aussi de réciper cette connaissance par des publications papiers en haut l'ouvrage que beaucoup d'entre vous doivent connaître qui est l'architecture rurale en Bretagne qui a été réalisé à l'occasion des 150 ans d'inventaire en Bretagne en 2014 en bas des publications thématiques qu'on essaie de sortir depuis deux ans à raison d'un ou deux par an et puis au milieu des petites plaquettes gratuites qui sont aussi faites sur des édifices qui ont bénéficié d'aides de la région en matière de restauration ou d'édifices qui ont un intérêt patrimonial et dont on essaie d'accompagner la découverte sur le portail l'accès aux bases de données d'une façon globale la partie droite ça correspond à ce qui a été montré également dans la diapo précédente c'est un dossier d'inventaire je ne vais pas le détailler mais c'est un contenu qui est généralement très riche même si au fil de l'histoire ces dossiers n'ont pas tous la même valeur mais ils comprennent systématiquement une partie historique une partie descriptive et surtout un gros volume d'illustrations là vous avez juste quelques vignettes mais sur la page on a l'encore des dossiers qui peuvent avoir des dossiers qui peuvent avoir jusqu'à 40-60 photos et qui montrent aussi des états anciens du bâti et puis surtout parce que c'est une base de données dans la colonne de droite et dans la partie grisée c'est des liens soit à des dossiers au-dessus c'est-à-dire des dossiers thématiques ou alors on part d'un dossier thématique et on va vers des dossiers individuels et puis la partie de gauche du bas à gauche de l'écran vous montre la restitution par le visualiseur cartographique avec chaque point qui correspond à un point de notice de recensement sachant que le recensement c'est la base de l'étude d'inventaire c'est-à-dire que l'ADN en fait on passe partout on part d'une carte IGN quand on fait un inventaire topographique on part d'une carte IGN en allant voir chacun des points qui est localisé par du bâti parce que bon effectivement la thématique de la journée est plutôt sur les centralités mais ce qui est aussi important et nous dans les études qui sont conduites par l'inventaire ce n'est pas que les centralités c'est les centralités et les écarts quand on fait une commune on fait la commune dans sa globalité et ce qui est intéressant c'est d'étudier aussi l'articulation et les interactions entre centralité et écart mais donc on part sur le terrain sur des enquêtes topographiques avec une carte IGN en allant systématiquement interroger chacun des points d'écart voir au-delà parce que par exemple les ponts et tout ça peuvent faire l'objet de notice d'inventaire qui après sont accessibles via le visualiseur et la grande question effectivement qui a aussi été posée par l'intervention précédente c'est qu'est-ce qu'on inventorise alors d'une façon générale qu'est-ce qui fait patrimoine aussi c'est la même question mais d'une façon générale je pourrais répondre c'est du bâti la formule de l'inventaire c'est la formule de Malraux c'était de la cathédrale à la petite cuillère la question et de savoir c'est quoi la petite cuillère où ça s'arrête et jusqu'où on va par rapport à ça donc ça a été souligné effectivement très bien par l'intervenant précédent ce qui fait patrimoine pour l'un ne fait pas patrimoine pour l'autre c'est le regard qui fait patrimoine et ce regard il évolue au fil du temps au fil des approches et voilà alors j'ai mis des photos volontairement très différentes la photo du haut à droite les fougeraient petites tomes rurales du côté de Redon le bâti a été inventorié alors il y a une nouvelle opération d'inventaire qui commence d'ailleurs ici actuellement plutôt portée par une association parce que le bâti toutes les maisons ont été inventoriées il y a 20-30 ans en revanche personne ne s'est intéressé au haie en palis qui marque les clôtures des parcelles alors que c'est des éléments très identitaires de l'occupation du territoire et c'est véritablement ce qui donne le cachet enfin le cachet c'est une mauvaise expression mais qui donne l'identité au territoire à toute cette partie du plissement arsignien où il y a des affleurements de schiste qui font qu'il y a cette extraction de schiste qui est utilisée aussi en orthostat vertical pour marquer justement le parcellaire et aujourd'hui alors c'est pas où je coucherai c'est sur une commune voisine à Saint-Just mais il y a une association qui se mobilise justement pour réaliser l'inventaire de ces clôtures en palis chose qui n'avait pas été vue par les chargés d'études d'inventaire qui n'avaient pas été vues qui n'avaient pas été prises en considération qui n'existaient pas dans les dossiers d'inventaire préalablement en bas un lycée de l'Orient lycée de la reconstruction enfin avec un bâtiment plus récent c'est pas quelque chose auquel on pense systématiquement ce type d'architecture quand on parle patrimoine sauf que on a un programme depuis plusieurs années avec le rectorat qui s'appelle je participe à l'inventaire de mon lycée qui associe des équipes pédagogiques et que pour les lycéens entrer dans ce type de réflexion sur regarder leur bâtiment qui a déjà 40-50 ans voire plus comme du patrimoine et comprendre les formes d'architecture c'est aussi une initiation à d'autres formes d'architecture et de sensibilisation au cadre de vie d'une façon générale et à gauche et bien toujours on est dans le pays de Redon et c'est un petit détail d'architecture simplement d'attirer l'attention sur dans cette région enfin dans ce dans ce territoire une grande concentration de l'intocourbe qui disparaissent au fur et à mesure qu'on qu'on installe des volets roulants sur les portes enfin cette maison-là n'est pas près d'avoir un volet roulant mais quand c'est le cas voilà et d'attirer l'attention sur le fait que ces l'intocourbes font partie de l'identité des architectures locales et mérite sans doute un traitement en tant que tel voilà d'attirer une attention et un regard sur ce type de détails architecturaux pas forcément sur le bâti dans son dans son intégralité mais bien sur parfois sur des détails alors on va passer très rapidement c'était juste pour situer donc je revenais sur le fait que le service de l'inventaire était une compétence de la région on est à peu près 20 on est dans une direction qui s'appelle tourisme et patrimoine elle-même sous la présidence d'Anne Gallo qui est elle-même vice-présidente tourisme et patrimoine et ce qui est une originalité puisque dans un certain dans la plupart des autres régions l'inventaire est rattaché à des directions culture alors que c'est une revendication forte en Bretagne d'associer tourisme et patrimoine donc l'équipe je ne vais pas trop développer mais il y a à la fois des chargés d'études évidemment des gens qui gèrent la partie numérique les parties partenariales budgétaires l'éditorialisation via la restitution des données et les publications et puis une coordination pour cet ensemble d'activités on accueille aussi beaucoup de stagiaires d'apprentis etc on essaye d'avoir un service très ouvert avec notamment beaucoup de partenariats avec les universités et aujourd'hui on assure plus d'une cinquantaine d'opérations sur les quatre départements bretons donc ces opérations en voici une cartographie même si elle est peu signifiante parce que évidemment ce qui est colorié ce sont des territoires sur lesquels il y a des enquêtes ce qu'on appelle des enquêtes topographiques c'est-à-dire on étudie le territoire alors que vous voyez un certain nombre de points dispersés qui correspondent au siège le plus souvent d'associations ou de structures qui mènent des inventaires plutôt thématiques donc avec des approches comme par exemple une association qui a inventorié les croix et calvaire de Bretagne une autre qui a inventorié les fours à Goémons vous voyez on peut avoir des sujets très divers néanmoins les partenariats qui sont alors en rose plus clair ce sont les opérations qu'on conduit en régie directe c'est-à-dire qui sont réalisées par les chargés d'études de l'inventaire et en violet plus soutenu ce sont les opérations qui sont menées en partenariat vous voyez aussi l'échelle sur le côté ces partenariats en gros on les priorise sur les territoires labellisés donc les villes les pays d'art et d'histoire les parcs naturels régionaux les grands sites de France notamment le grand site de France du Cap-Sysin actuellement les petites cités de caractère et les communes du patrimoine rural de Bretagne dans un certain nombre de cas on accompagne aussi des flux et puis elles se construisent aussi autour de thématiques que l'on propose et de projets locaux qui sont portés à l'initiative donc de passionnés comme je viens de vous citer les fours à bouillements ou les croix et calvaires on continue une diapo justement sur les territoires labellisés quelques exemples donc le pays de Quimperlé par exemple qui a obtenu la labellisation pays d'art et d'histoire après enfin qui a porté un inventaire qui a accompagné sa labellisation en décembre 2019 le golfe du Morbillon qui est en train de enfin Vanaglo qui est en train de construire sa candidature pays d'art et d'histoire et voilà et l'anion Trigger Communauté à droite sur la photo de droite et au nord du territoire bien sûr donc là on est dans des projets qui sont dans des qui accompagnent des actions de valorisation touristique culturelle patrimoniale des projets de développement du territoire autour de ces axes-là et dans un certain nombre de cas ces territoires labellisés inscrivent l'inventaire aussi en lien avec une politique d'aménagement donc on peut passer à la date suivante et notamment c'est le cas de Rennes-Métropole où l'inventaire s'articule enfin a été envisagé pour nourrir un plus intercommunal et qui a permis de revisiter un certain nombre de communes et 43 communes de la métropole qui avaient fait l'objet d'enquête ancienne et qu'il a fallu revisiter pour actualiser les données et le programme qu'on a fait notamment en partenariat avec l'université de Rennes-Ideux et l'implication des étudiants du master restauration réhabilitation du patrimoine bâti j'ai mis une diapo de restitution communale justement en haut parce que les étudiants quand ils mènent ces études ils le font de A à Z c'est-à-dire ils commencent par le recensement des dossiers d'études sur la commune et ils vont jusqu'à la restitution en se retrouvant dans des salles parfois assez impressionnantes à animer auprès des habitants chaque étude communale faisant l'objet d'une restitution à animer donc une lecture du patrimoine de la commune les thématiques comportent par la région je vais en citer deux qui sont actuellement en cours aujourd'hui et qui concernent notamment le lien avec les centralités une autour des architectures urbaines en temps de bois les villes bretonnes sont connues pour certaines pour leur caractère c'est volontairement un peu caricatural mais pittoresques autour d'architectures anciennes en temps de bois qui font l'objet de cartes postales qui les représentent mais au-delà de ça on sait bien que ces habitats en temps de bois dans les centres d'huile posent de nombreuses questions en matière d'occupation de restauration de transmission et ça a été le point de départ en fait de cette étude qui a pour objet d'apporter un regard complémentaire à l'échelle régionale il y a beaucoup d'études qui ont été faites localement sur les pans de bois mais d'apporter un regard global à l'échelle régionale autour de ces architectures et d'accompagner cette étude de réflexion et d'apport de mise en réseau pour aider à l'échange d'expériences autour des restaurations et des valorisations qui peuvent être conduites sur ces architectures et donc cette étude permet l'objectif c'est de développer des référentiels régionaux en matière de technique de crénologie et de décor parce qu'on ne parle pas de bois mais une fois qu'on rentre dans le sujet il y a des différenciations qui sont quand même très notables en termes de décor en termes de mise en œuvre permet d'aller chercher aussi de façon très précise des chronologies et d'affirmer là-dessus une construction d'un discours véritablement scientifique de fond et qui repositionne des choses dans un cadre plus large que simplement une étude locale parce que c'est bien le problème du patrimoine comme ça c'est de passer du micro au plus large et de travailler aussi sur la restitution de ces connaissances de partager un réseau et de former même les enfants puisqu'on voit que les ateliers à l'architecture en camp de bois les artisans aussi et partager les expériences autour des différents chantiers et projets en cours sur le port autre thématique en cours les ports et l'articulation des ports avec leur centre ça fait l'objet d'une précédente rencontre il y a quelques semaines à l'Orient là par exemple il n'y a rien les ports ce sont des territoires particulièrement évolutifs qui bougent tout le temps au gré des différents aménagements et des différents besoins et c'est de porter un regard sur ces évolutions là c'est le port de Viernes par exemple et ce qui peut ressembler à une ligue en fait ce n'est pas simplement qu'une ligue c'est un chemin de halage qui permet peut-être d'aider les bateaux à sortir du port qui fait aujourd'hui l'objet d'interrogations quant à sa conservation pour des raisons d'ensablement de l'arrière-port déjà les vides d'amarrage on voit sur la photo droite une trace blanche au sol qui correspond à la disparition d'un des éléments de lecture essentiels et pose aujourd'hui question en matière d'aménagement et de conservation et je pense que c'était à la ma dernière ouais enfin allez-y il y a encore une capot voilà et donc de dire que par rapport à ça l'inventaire je l'avais déjà indiqué précédemment mais je veux le reterminer par cette idée-là qui est une fonction purement documentaire non réglementaire à la différence justement des documents d'urbanisme évoqués précédemment mais qu'on apporte des éléments de lecture qui permettent d'aider à la réflexion à la réflexion des délits à une réflexion collective ou citoyenne et à des projets de valorisation voilà et puis voilà et donc de revenir en de finir en disant que je vous redonne l'adresse du portail une adresse mail générique préciser qu'en plus on a un centre de documentation à Rennes où lorsque les conditions sanitaires le permettent on peut venir consulter aussi une importante documentation qui n'est pas complètement en ligne et également une page Facebook qui permet d'échanger aussi sur le sujet voilà merci beaucoup Elisabeth une présentation passionnante et passionnée de l'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne et ça valait la peine donc des questions sur le chat ou des interventions des uns et des autres toujours le système de la main levée la main jaune pour vous pour vous montrer s'il n'y en a pas comme voilà la présentation a été assez complète et fort intéressante on va passer aux prochains intervenants alors justement comme Elisabeth en a parlé Elisabeth établi et notamment d'un partenariat avec l'université de Rennes 2 qui est le master REPAT donc restauration et réhabilitation du patrimoine bâti avec deux collectivités qui vont témoigner qui ont des projets d'attractivité de centre-bourg et centre-ville qui sont les communes de Biprimissac et Retier et qui vont tenter par une approche en termes de patrimoine et de connaissance et de bâti de réinterroger en tout cas le lien entre aménagement du centre et patrimoine alors je vais donner la parole pour commencer avant l'intervention de Madame Guionnet pour Diprimissac je vais donner la parole à Mahogan Chenio-Normand qui est responsable du master qui va juste nous donner en trois minutes le cadre un peu pédagogique qui a été posé et scientifique posé sur ces immersions par des étudiants je vais présenter d'abord rapidement le master en quelques mots et ça va donc introduire effectivement les interventions de Madame Guionnet et de Monsieur Restique donc le master restauration et réhabilitation du patrimoine bâti c'est un master qu'on appelle aussi donc master repas qui est positionné donc au sein du département histoire de l'art et archéologie de l'université de Rennes-Dôme c'est un master qui a été mis en place en 2010 qui commence donc maintenant à avoir un petit peu de route donc ce master comme son intitulé l'indique donc est volontairement focalisé sur le patrimoine bâti quand on a construit ce master on a vraiment voulu cibler une catégorie de patrimoine de façon à ne pas trop se disperser et puis ça correspondait également aux compétences dont nous disposions au sein de notre département notamment en matière d'histoire de l'architecture d'histoire du patrimoine également donc ce master donc s'intéresse en fait à tout type de patrimoine bâti donc on a voulu décloisonner en fait éviter de tomber dans la hiérarchisation grand patrimoine petit patrimoine patrimoine protégé patrimoine non protégé non là vraiment nous on est sur tout type de patrimoine bâti de toute période et puis également rural urbain et on va prendre en compte le patrimoine considéré soit en éléments isolés on peut faire travailler sur un bâtiment particulier ou on peut travailler donc sur des ensembles constitués comme par exemple donc les centres-bourgs ou des quartiers des quartiers des villes voire des villes entières dans certains cas donc cette formation est appuyée sur des exercices pratiques qui se déroulent en fait sur l'ensemble de l'année universitaire pour assurer une continuité un temps assez long de formation en fait sur ces exercices pratiques donc il se déroule d'octobre à avril et donc ils vont nous amener à nous rendre donc sur le terrain sur la sollicitation de partenaires divers et donc nous allons par exemple mener des opérations d'inventaire comme l'a évoqué Elisabeth-Lormand-Gazon tout à l'heure donc nous avons notamment travaillé sur les communes de la métropole dans le cadre donc de la fabrication du palin donc de la métropole rennaise nous avons également travaillé sur des communes qui vont constituer et qui devraient donc entrer dans l'ère géographique du futur parc naturel régional Vallée de la Reims et Côte d'Emeraude donc là il y a effectivement des communes qui se retrouvent dans les Côtes d'Armor ainsi que des communes qui se trouvent en Ile-et-Vilaine nous nous pouvons travailler aussi sur des études historiques architecturales et patrimoniales comme cela sera présenté pour Véprimé-Sac et par Madame Vionnet nous pouvons travailler aussi sur des études dans le cadre d'une restauration et réhabilitation d'un bâtiment comme cela sera présenté par M. Ressy pour Retier et nous pouvons aussi donc travailler dans le cadre d'études pour la valorisation du patrimoine bâti où on peut revenir parfois sur des projets de circuit d'interprétation du patrimoine de panneaux d'exposition de livrets d'organisation de journée du patrimoine donc en fait c'est vraiment une idée l'idée est vraiment de pouvoir mettre les étudiants en situation pratique en immersant sur le terrain hors les murs de l'université si je puis dire que c'était vraiment pour moi quelque chose de fondamental pour cette formation que de sortir donc de nos locaux on sort je dirais de nos locaux à la fois de manière physique et géographique mais aussi de manière pratiquement culturelle puisque ça nous permet de travailler différemment je dirais la culture universitaire en lien avec le terrain la pratique et vraiment la vie concrète donc en fait ces exercices pratiques vont permettre aux étudiants donc d'une part de réinvestir des connaissances donc théoriques qu'ils acquièrent en cours à l'université pour le coup ils vont aussi donc acquérir des connaissances de nouvelles compétences donc pratiques au contact des acteurs de terrain des professionnels du patrimoine des habitants des associations locales puisque pour nous c'est également très important de travailler avec tous ces acteurs là ces partenaires là donc les étudiants développent aussi une bonne connaissance de méthodologie de travail qu'ils expérimentent vraiment au quotidien sur le terrain avec la complexité parfois d'un travail en prise directe avec le concret avec le terrain et donc ils vont développer aussi des savoir-faire des savoir-être parce que ça c'est très important aussi que les étudiants au travers de ces étudiants de terrain puissent être vraiment donc en prise avec la réalité professionnelle qui nécessite là aussi un savoir-être la capacité aussi à prendre des initiatives à savoir rebondir quand une porte se ferme à savoir négocier à savoir passer des compromis dans certains cas en fait il y a vraiment énormément énormément d'acquis qui sont dus à cette pratique de terrain qui pour les étudiants sont des atouts absolument énormes pour la suite donc ça permet aux étudiants d'avoir aussi finalement un premier un premier résultat concret à présenter sur un CV le cas échéant ça leur permet aussi de pouvoir éventuellement et même assez souvent d'ailleurs quand le projet de l'étudiant est cohérent au niveau professionnel réinvestir ces acquis-là dans le cadre de stages puisque la formation repasse donc induit un stage obligatoire de fin d'études pour pouvoir valider leur formation donc en fait ce sont vraiment des échanges ces exercices pratiques sont vraiment des temps pour nous d'échanges avec le terrain avec les partenaires professionnels qui sont vraiment extrêmement enrichissants je pense que ça va dans les deux sens et je l'espère en tout cas mais c'est vraiment ça nous permet nous aussi de réinvestir concrètement des savoirs universitaires qui pourraient avoir tendance à rester autrement sur les étagères dans nos bureaux donc c'est vraiment vraiment très très passionnant enrichissant formateur je dirais pour les étudiants bien sûr mais pour les enseignants qui les encadrent aussi également moi j'apprends énormément de choses en travaillant de cette manière et d'ailleurs je profite de cette occasion qui m'est donnée pour remercier encore une fois les partenaires qui ont bien voulu accueillir les étudiants sur le terrain et notamment madame Guionnet et monsieur Récif et j'ai encore des choses on a encore des livrables à finaliser pardon pour retient mais ça je n'oublie pas madame Guionnet pourra témoigner que je tiens toujours mes promesses même si c'est parfois avec un petit peu de retard merci merci alors nous allons donner la parole justement à un exercice qui a été réalisé par les étudiants de ce master avec la commune de Guy-Pry-Messac et sous l'égide j'ai envie de dire de madame Guionnet qui est adjointe à la revitalisation du centre-bourg et également grande connaisseur connaisseuse en histoire alors nous allons donner la parole à madame Guionnet qui va nous expliquer un peu le travail qui a été effectué mais aussi comment des fois il est un peu complexe de reposer le patrimoine et sa connaissance quand des projets d'aménagement ont déjà été réalisés au fil des années alors madame Guionnet est-ce que oui je suis là j'espère que vous m'entendez bien super on vous a trouvé on vous voit on vous entend donc je vous laisse la parole merci je vais justement pouvoir témoigner de ce que vient de dire madame Maoganchenio normand c'est qu'elle tient toujours ses promesses voilà donc je suis adjointe à la revitalisation à Guy Primesac et je vais intituler ce du même titre que les étudiantes qui ont travaillé sur cet inventaire du patrimoine le titre qu'elles ont trouvé c'est-à-dire un patrimoine au long cours ce qui va très bien à cette commune qui est située sur les bords de la de la Villaine voilà alors c'est vous qui avez la main je crois sur les slides on peut passer la suivante voilà présentation rapide de Guy Primesac donc une commune de 7200 habitants au sud de Rennes proche de Rennes quarantaine de kilomètres suffisamment proche de Rennes pour bénéficier évidemment du bassin d'emploi rennais mais également suffisamment loin pour pouvoir espérer ne pas être simplement une cité dortoir voilà alors on est situé entre la quatre voies Rennes-Redon Rennes-Nantes ce qui fait évidemment ce site ces deux quatre voies sont un atout important et nous avons également la chance d'avoir la sixième gare TER de Bretagne avec donc un peu plus de 800 passages par jour et c'est une gare et pas une halte ferroviaire également deux ports alors le port historique bien évidemment qui remonte au moins au début du Moyen-Âge si ce n'est avant et puis bien sûr un port plus récent que malheureusement on ne voit pas sur cette image et qui est donc un port de plaisance qui est actuellement d'ailleurs complet voilà la particularité aussi de Guy-Pry-Messac c'est que ça se voit dans son nom c'est une commune nouvelle puisque Guy-Pry d'un côté et Messac de l'autre ont fusionné au 1er janvier 2016 alors sur la sur la photo que vous voyez là donc la vilaine coule de gauche à droite donc vous avez la rive droite en réalité sur votre gauche donc ça c'est la partie Guy-Pry et donc de l'autre côté sur votre droite vous avez en réalité Messac qui est sur la rive gauche et entre les deux et bien le pont ce pont qui existe depuis qui est déjà qui est déjà noté au 11e siècle et puis ce moulin qui est devenu une minoterie mais qui est un moulin qui existait déjà aussi sous une autre forme évidemment au 11e siècle alors deux bourgs deux agglomérations séparées ou unies par la vilaine et c'est donc une fusion tout à fait pertinente puisque les deux bourgs réunis forment donc désormais une véritable agglomération une véritable petite ville aujourd'hui voilà sur les bords une nouvelle petite ville sur les bords de la vilaine voilà on peut passer à l'image suivante alors D'Iprimessac a bénéficié d'une étude de revitalisation approfondie entre juste après la fusion 2016-2017 que j'ai animée avec le cabinet atelier du canal il en est sorti alors il y a eu tout un travail évidemment d'atelier citoyen diagnostique partagée d'identification des différents leviers que pouvait avoir la commune pour redynamiser son centre ou ses centres puisque c'est une des particularités de Guy Primessac c'est de ne pas avoir un centre mais plusieurs d'être multipolaire on est diagnostique partagée entre les citoyens et les élus aucun problème là c'était l'unanimité sur les objectifs à atteindre et bien il s'agissait d'abord de définir des nouvelles un nouveau centre ou tout au moins dire qu'est-ce qui allait devenir le centre de cette nouvelle cette nouvelle ville alors bien évidemment vous le voyez sur le plan et bien les deux bourgs existants les deux bourgs historiques donc Guy Primessac à votre gauche et Messac à votre droite maintenant on garde on souhaite qu'ils gardent leur spécificité plutôt administratif côté Messac plutôt commercial côté Guy Primessac et puis l'unanimité entre élus et les citoyens s'est faite pour que ce port ce port historique qui fut très important redevienne ce qu'il a été c'est-à-dire le nouveau cœur de ville sachant qu'il est aussi assorti d'une gare toute proche alors l'objectif commun aussi c'était de réinvestir l'existant on part bien sûr sur les densifications et donc de réinvestir tout ce potentiel foncier bâti ou non bâti d'ailleurs qui est extrêmement riche dans l'agglomération alors l'étude a permis aussi bien sûr un inventaire précis de ce potentiel foncier et puis elle a permis de définir une feuille de route alors à destination des élus actuels mais des élus futurs une feuille de route bon sur le long terme puisque donc on a là tout un tas de projets d'équipements structurants de déplacements etc sur les 20 ans voire les 30 ans à venir voilà suivante alors il se trouve que on sait bien les études ça finit parfois dans dans des jolies chemises et au fin fond des placards il se trouve que la fin de l'étude de revitalisation a coïncidé avec l'appel à manifestation d'intérêt de 2017 AMI lancé par l'état la région le PFB et la banque des territoires alors nous avons candidaté et trois actions ont été proposées sur cette AMI donc une première côté bourg de guiperie qui consistait à réaménager et restaurer un bâtiment absolument immonde qui était une ancienne friche commerciale et que vous voyez en fond de placette sur la photo du haut créer une passée de piétons cyclistes sur la Villaine pour doubler le pont ce pont qui est extrêmement fréquenté il y a à peu près 8000 véhicules par jour donc pas loin d'un millier de poids lourds c'est extrêmement dangereux pour les piétons et les cyclistes et pour couronner le tout il n'y a pas de trottoir ou presque pas donc c'est extrêmement dangereux et l'ouverture du collège côté Guiperie fait que les collégiens aujourd'hui traversent cette Villaine du côté Messac ils viennent sur Guiperie donc plusieurs fois par jour et la passerelle semblait totalement adéquate et nécessaire pour protéger toute la circulation des piétons et des cyclistes j'ai la joie de vous montrer cette passerelle qui vient juste d'être posée qui n'est pas encore ouverte à la circulation des piétons et des cyclistes il reste quelques petites finitions esthétiques à terminer et elle devrait être mise en circulation d'ici la fin du mois c'est à dire la semaine prochaine et puis une action troisième action encore sur une friche une énorme friche commerciale mais aussi industrielle qui est la restructuralité donc du quartier Gare Cosmos sur laquelle nous travaillons aujourd'hui voilà suivante et c'est donc dans la foulée alors je bien sûr la joie de dire que nous avons été lauréats de cette AMI donc pour le maximum de la dotation possible donc voilà et donc ces trois actions sont en cours et l'une d'elles voyez déjà terminée c'est celle de la passerelle et c'est dans la foulée de cette AMI que nous avons eu la chance d'être contactés par la région pour finaliser un partenariat avec donc la région l'université de Rennes 2 avec ce master et puis la commune alors l'objectif bien sûr c'était de créer de la connaissance sur le patrimoine bâti de la commune faire une analyse de celui-ci tout au moins dans ces éléments significatifs de façon à ce que les habitants mais je dirais c'est peut-être plus les élus puissent approprier cet héritage et que ça puisse les guider dans leurs actions de revitalisation du centre-bourg alors vous avez là les noms et la photo de ces quatre étudiantes qui ont fait un travail absolument remarquable dans la bonne humeur il y a eu des contacts avec les historiens locaux voilà qui ont fourni qui ont puisé dans leurs archives et qui les ont mis à leur disposition elles ont fait un travail d'inspection de repérage absolument colossal et je dois dire qu'elles ont apporté en plus en plus de leur savoir-faire une bonne humeur et une gentillesse remarquable voilà suivante alors il y a eu une restitution publique bien sûr et puis donc elles ont commis un ouvrage qui est je veux dire un livre il n'est pas encore sous forme de livre mais je pense qu'il va l'être donc vous avez à droite donc cet ouvrage qui est pour l'instant encore sous forme numérique donc Guy Primesac un patrimoine au long cours ça mérite de devenir un livre qui devrait figurer dans dans je vais dire des propositions du syndicat d'initiative qu'on appelle maintenant la maison du tourisme et ça devrait être proposé à non seulement aux habitants mais à tous les touristes qui passent alors l'année 2020 a été un peu mouvementée vous le savez à la fois les problèmes sanitaires et puis les nouvelles élections donc on n'est pas encore passé à l'action mais j'espère bien que ça va se concrétiser sous peu alors elles nous ont appris beaucoup d'abord elles ont su être à l'écoute des élus elles ont très vite pris la température bon je les ai un petit peu aidées aussi température des élus n'était pas forcément très ni très au fait de l'histoire de leur propre commune et de son patrimoine mais un peu fileux aussi sur l'idée de patrimoine avec l'idée mais ça on l'a vu dans les interventions précédentes et en particulier celle de monsieur Gigot que voilà si on commence à parler patrimoine si on fait venir des ABF si on fait venir des gens qui vont faire une étude patrimoniale on va nous classer des monuments on va nous classer un quartier on va mettre tout ça sous cloche et on ne pourra plus rien faire donc je pense qu'elles ont joué un rôle de rassurage ou de rassurance je ne sais pas comment il faut le dire pour dire non patrimoine ça ne veut pas dire quartier classé ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire alors elles ont étudié ce patrimoine par période de la préhistoire à aujourd'hui quand on dit aujourd'hui c'est vraiment la deuxième moitié du XXe siècle elles ont passé en revue toutes les typologies de patrimoine dans l'agglomération aussi bien religieux vous avez donc là l'église Saint-Pierre de Guipry dont les prémices remontent au XIXe siècle mais c'est la même chose pour l'église de Messac le patrimoine civil comme par exemple cette très jolie maison du port qui est un morceau d'ancien manoir sur le port elles ont su également on y reviendra mettre en valeur le patrimoine fluvial et industriel qui est souvent en particulier industriel qui a été souvent négligé par les élus et puis elles ont montré aussi elles ont fait des zooms sur alors ce que j'ose appeler encore le petit patrimoine ou alors le patrimoine vernaculaire mais qui est extrêmement important alors ça peut être les croix les fours les lucarnes ou les fenêtres même parfois simplement des grilles des linteaux des portes et c'est très important de focaliser l'œil des élus sur ces dites petites choses mais qui sont porteuses d'une riche histoire voilà on peut passer à la suivante alors rapidement je ne vais pas faire une visite guidée bien évidemment bon le bâtiment emblématique de Guy Primesac donc cette fameuse minoterie qui est devenue aujourd'hui un restaurant et un gîte une chambre d'hôte voilà sur le fleuve ce moulin à cet emplacement-là il y avait déjà un moulin au XIe siècle et puis donc cette minoterie qui a été transformée au XIXe et qui a été restaurée donc dans la seconde moitié du XXe c'est vraiment la carte postale de Guy Primesac alors sur le patrimoine dans le patrimoine fluvial il faut compter aussi bien sûr les écluses le pont les ponts puisqu'on dispose aussi d'un pont au XIXe siècle de style Eiffel qui est en restauration d'ailleurs par le département aujourd'hui sur le patrimoine industriel alors il a été ce patrimoine industriel bien évidemment vilipendé souvent par les élus qui voyaient là des masses colossales souvent en très très mauvais état c'est un patrimoine ancien là vous voyez l'usine d'engrais là au milieu avec son immense cheminée c'est la première usine de Guy Primesac elle a été construite en 1870 elle a été donc une usine d'engrais la cheminée certes posait problème de sécurité mais voilà dans un grand élan sécuritaire les élus dans un mandat précédent ont tout simplement démoli tout l'ensemble et notamment ce bâtiment qui possédait en particulier des arcades en plein cintre de toute beauté à droite une très ancienne usine également donc qu'on appelait la ex-confiturerie d'armor devenue dans la deuxième moitié du XXe siècle une champignonnière or cette champignonnière a brûlé en portant à la fois une partie des bâtiments et puis surtout en portant des mosaïques odoricaux qui se trouvaient dans les bureaux de cette usine et ce sont les étudiantes qui ont fait le travail qui ont dévoilé cette merveille qui existait là et que personne n'avait n'avait remarqué et sans doute pas sauvée puisqu'on ne sait pas ce qu'elles sont devenues à gauche il existait aussi un patrimoine ferroviaire tout à fait intéressant à Guy Primesac la halle aux marchandises ferroviaires bâtiments de bois tout à fait aussi emblématiques en bordure des voies ferrées bon là aussi ça devait gêner un petit peu et donc le bâtiment a été alors pas démoli démonté il est démonté bon les pièces de bois ont été numérotées et conservées mais bon le remontage se fait attendre voilà la suite alors elles ont mis un focus particulier et là il y a plusieurs pages dans leur document qui est consacré à un patrimoine tout à fait singulier du port de Guy Primesac qui est ce quartier des Gabeloux alors vous avez à gauche une très très vieille peinture du XVIe siècle faite à la demande d'ailleurs du Parlement de Bretagne qui souhaitait que l'on puisse visualiser un peu le cours de la Villaine et voir les aménagements qui seraient possibles d'y faire pour améliorer la circulation jusqu'à Rennes sachant que pratiquement jusqu'au XVIe siècle Guy Primesac était en réalité l'avant-port de Rennes puisqu'il y a là à cet endroit des hauts fonds des rapides de la Villaine et qu'il n'y avait pas de passage possible des bateaux donc les bateaux s'arrêtaient là et ensuite la navigation reprenait de l'autre côté ou alors les marchandises repartaient vers Rennes en charrette en convoi de charrette donc pendant très très longtemps l'avant-port de Rennes ce fut donc Guy Primesac et un port consacré tout particulièrement au commerce du sel entre autres et qui a fait la fortune de Guy Primesac puis du bois voilà du vin enfin de tout ce qui pouvait arriver du bassin de la Loire ou des marais de Guérande donc ça a donné lieu évidemment à toute une vie ouvrière qui contrastait avec les deux bourgs de Guy Primes et de Messac de chaque côté qui eux étaient consacrés à la vie rurale et puis surtout donc l'installation de négociants et puis de toute une élite j'allais dire administrative puisque comme il y avait commerce du sel il y avait forcément la gabelle jusqu'à la révolution française et donc des juges des soldats des gabelous d'où le nom d'ailleurs du quartier des gabelous donc on retrouve dans ce quartier des manoirs des beaux hôtels de particuliers des hôtels particuliers de négociants vous en avez deux parmi d'autres que je vous propose ici puis donc bien évidemment il y avait la caserne des gabelous et des maisons de notables alors moi j'ai l'habitude de dire que le quartier des gabelous c'est un petit peu l'île fédo de Guy Primes et Sac c'est-à-dire comme sur l'île fédo nantaise et bien ces belles maisons ces beaux manoirs ces hôtels particuliers dont certains celui du haut là en particulier le manoir du seigneur de Triglini qui remonte au 15e siècle les autres sont plus 16e 17e sachant que le port a été sérieusement abîmé pendant les guerres de religion mais c'est là que les étudiantes sont justement très pertinentes en pointant le doigt sur telle lucarne telle fenêtre telle grille qui remonte encore au 15e siècle c'est-à-dire avant la destruction donc ces beaux manoirs et ces belles maisons de l'élite marchande de Guy Primes et Sac du 17e 18e elles tournent le dos au port elles se regardent les unes en face des autres le long de la rue des gabelous et elles tournent le dos au port où se tenait bien sûr une activité parfois malodorante ou en tout cas ouvrière voilà donc c'est un quartier qui évidemment est attractif et qui mérite une attention une revalorisation tout à fait particulière car on est là sur quelque chose qui pourrait être non pas de faire de Guy Primesac une petite cité de caractère mais au moins un quartier de caractère voilà la phase suivante alors qu'est-ce que tout ça a pu apporter alors c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'en tirer un bilan il est beaucoup trop tôt pour en tirer un bilan bon ce que l'on sait bien sûr c'est que des citoyens passionnés on en a sur notre territoire certains qui se sentaient peut-être isolés et avant du coup cette restitution publique leur a donné un petit peu plus de mordants on va dire voilà il y a une association aujourd'hui qui est en train de travailler sur les anciens chemins essayer de voir si on peut les remettre en fonction les reviabiliser empêcher en tout cas qu'ils disparaissent très rapidement d'ailleurs dans la foulée de cette restitution publique j'ai été contactée par un habitant qui a signalé un baptistère qui avait été transformé en jardinière dans une maison le jardin d'une maison appartenant à la commune laquelle maison était d'ailleurs en vente et cet habitant donc m'a signalé le fait alors il n'est pas totalement innocent ce monsieur dans la mesure où il travaille justement sur le patrimoine et à la région donc il a pu alerter qu'au moins on sauve ce baptistère et qu'on le retire et qu'on le remette en valeur avant de de le vendre et de se contenter d'y planter quelques quelques géraniums voilà alors la prise de conscience par les élus je pense que c'est un travail de très très au long cours aussi le patrimoine est au long cours mais le travail de sensibilisation va l'être aussi bon déjà un certain nombre ont pu être rassurés qu'on n'allait pas les empêcher de faire des projets sous prétexte qu'il y avait quelques quelques éléments patrimoniaux intéressants dans l'agglomération il faut le dire quand même le PLU est en préparation un PLU harmonisé sur les deux les deux anciennes communes a priori comme ça il n'avait pas été prévu de mettre des lignes sur le patrimoine ça ne faisait pas partie des préoccupations bon après le passage des étudiantes j'ai pu quand même imposer qu'il y ait des lignes dans le PADD sur en particulier le quartier des Gabeloux et le port comme zone à surveiller c'est à dire de ne pas laisser y faire y faire n'importe quoi parmi les opérations de l'AMI il y avait ce bâtiment ancien qui était masqué auparavant par une friche un hangar ex-friche commerciale abandonnée depuis très longtemps en plein cœur du bourg de Guipry évidemment le réflexe premier des élus c'est un réflexe comptable donc il faut abattre c'est vieux il n'y a plus de façade c'est très vilain il faut abattre ça va coûter moins cher que de que de restaurer bon il se trouve quand même que ce bâtiment il n'a pas une valeur patrimoniale évidemment digne d'être classé par qui que ce soit mais c'est un bâtiment tout à fait du 19ème siècle c'est un bâtiment dont il reste encore trois murs entièrement en pierre ça c'est le signe d'activités artisanales et activités d'entrepôt au 19ème siècle dans ce secteur c'est en plus en plein coeur de la place du bourg et donc tout à fait approprié pour devenir donc une halle polyvalente et c'est fait c'est dans l'action 1 de l'AMI et puis voilà le cabinet d'architectes a proposé ce que vous voyez là sur le bas de la page comme il n'y a pas de façade que ce n'est que du remplissage entre des piliers et bien ils ont proposé de remultiplier ces piliers et de faire une façade totalement vitrée avec un espace au rez-de-chaussée qui est destiné aux commerçants du marché hebdomadaire la possibilité aussi évidemment d'inventer d'autres marchés ou d'autres activités commerciales qui se dérouleront aussi sur la placette évidemment parce que le bâtiment n'est pas immense c'est du 200 mètres carrés de plancher et à l'étage tout auteur un grand volume qui pourra servir aussi bien pour des réunions pour des expositions enfin à tous usages que la population pourra inventer elle a d'ailleurs été déjà associée à la réflexion sur ces usages voilà alors je ne vais pas dire que c'est une conséquence directe du passage des étudiantes mais je dirais que leur passage permet de mieux défendre l'idée que non démolir pour ne rien faire ou pour faire quelque chose de neuf et bien ça n'est pas forcément la bonne option et que sauvegarder réhabiliter revaloriser remettre en usage des bâtiments existants et bien ça peut participer à la redynamisation du centre-bourg voilà alors moi c'est une question que je vais terminer par une série de questions questions aux participants questions aux gens responsables du patrimoine parmi les auditeurs comment peut-on améliorer la sensibilisation au patrimoine des élus et leur faire bien intégrer l'idée que c'est un facteur d'intractivité et que c'est un facteur de revitalisation alors il y a bien sûr le rôle des citoyens je crois qu'il est extrêmement important parce que les citoyens jouent parfois plutôt le rôle d'aiguillon parfois pas commode mais il faut l'admettre vis-à-vis des élus je m'interroge aussi sur l'existence alors il y a un conseil il y a un architecte conseil évidemment en Ile-et-Vilaine mais si on compare avec les cinq départements de la Bretagne historique et bien il n'y a pas de CAUE en tant que tel en Ile-et-Vilaine et donc ce conseil en architecture serait peut-être d'une grande utilité dans le département en tout cas il permettrait de s'appuyer sur un service complet qui permettrait de mieux intégrer les aspects patrimoniaux dans les projets urbains même si par exemple ça a été le cas sur le projet de HAL l'architecte conseil est intervenu alors je m'interroge aussi sur l'ingénierie dédiée monsieur Gigot je crois en a parlé on a beaucoup de communes moyennes petites etc qui n'ont pas d'ingénierie dédiée au centre-ville et il me semble que une ingénierie dédiée alors qu'elle ne peut pas être communale évidemment mais elle pourrait être mutualisée à l'échelle des communautés de communes ou à l'échelle des pays ça permettrait peut-être d'être plus vigilant sur le rôle du patrimoine dans les projets urbains alors il y a aussi tous les dispositifs d'aide à la rénovation du bâti ancien mais malheureusement le dispositif ORT il est assez obscur et assez fermé puisqu'il faut déjà que le centre de la communauté de communes l'intègre avant que les autres communes puissent candidater et puis un espoir pour finir une question et un espoir pour finir il y a cet appel à projet sur les petites villes de demain où il y a justement de l'ingénierie de prévu on peut espérer que ça puisse déboucher là aussi sur pourquoi pas la mutualisation de managers de centre-ville et donc la prise en compte une meilleure prise en compte ou en tout cas une sensibilisation plus grande des élus à ces questions-là et tout ça pour ne pas revoir ce que je vous propose en dessous c'est-à-dire cette très très belle halle du XVIIe siècle qui figurait qui trônait sur le port de Guy-Pry-Messac jusqu'en 1952 une halle plus petite que celle de Kestembert mais qui au point de vue architecture rappelle furieusement la très belle halle de Kestembert et puis bien évidemment 1952 à la fin de la guerre les élus avaient d'autres préoccupations que de rénover un patrimoine qui était en trépiteux état et voilà vous avez la photo de droite voilà ce qu'il en a été fait donc aujourd'hui la placette est devenue un parking bon j'ai été un petit peu diplomate j'ai évité de montrer des destructions plus récentes mais voilà donc pour ne plus jamais voir ça il est important qu'on sensibilise fortement les élus à ces questions de patrimoine et du rôle du patrimoine dans l'attractivité et le dynamisme d'une commune voilà merci beaucoup madame Guillonnet alors nous prenons en compte toutes vos questions on a vu aussi dans le chat pas mal d'interrogations et nous tenterons tout à l'heure de prendre un temps pour y répondre parce qu'on a pris du retard pour tout vous avouer et le but c'est aussi de donner à voir et on a beaucoup de collectivités qui font plein de choses alors nous allons je vois une question au dispositif ORT alors ça sera abordé dans les prochaines rencontres centralité mais on pourra y revenir à la fin si vous avez encore du temps à la fin des interventions on va passer la parole à monsieur le maire de Rôtier pareil sur une valorisation d'un bâti cette fois la maison d'Edouard-Mae dans le cadre de son centre-ville je vais demander à monsieur le maire s'il peut un peu raccourcir son intervention pour qu'on prenne pas trop de retard ça sera un petit peu la consigne de tous les prochains intervenants de vraiment aborder le patrimoine dans le centre-ville et puis toutes les autres questions liées aux centralités on passera tout à l'heure on l'abordera tout à l'heure voilà je laisse monsieur le maire intervenir très bien bonjour à toutes et à tous vous m'entendez ? oui on vous entend très bien très bien donc Rôtier c'est une commune de 4400 habitants au cœur de Rechauffée Communauté située au sud-est de Rennes donc territoire bien identifié par son site mégalithique bien connu La Rechauffée qui fait partie de notre patrimoine à quelques kilomètres de Rôtier d'ailleurs donc moi je vais vous parler d'un projet de la commune projet de valorisation des œuvres et de la propriété du peintre Édouard Maé au cœur du centre-ville alors je vais vous parler un petit peu d'Édouard Maé dit doudou on l'appelait comme ça localement un artiste peintre du début du XXe siècle formé au Beaux-Arts à Rennes mais aussi à Paris et dans les années 30 il faisait partie des peintres les plus les plus en vue de son époque à Rennes notamment et après avoir créé son atelier à Rennes il s'est installé à Rôtier et a vécu jusqu'à la fin de sa vie à Rôtier peintre de nature morte graveur sur bois paysage il a aussi fait des fresques des vitraux notamment de l'église du Thaï de Bretagne à côté de Rôtier il a fait don à la commune de ses toiles en 1988 un musée a d'ailleurs été créé dans les locaux de la Mélée ici et il est décédé en 1992 alors on va pouvoir passer à la diapo suivante la nièce d'Edouard Maé qui avait hérité de la propriété a proposé en 2019 un don à la commune de cette propriété bourgeoise située en plein cœur de Rôtier qui a encore l'atelier de l'artiste que vous voyez en photo qui n'a pas bougé depuis plus de 20 ans et on a engagé une concertation un échange avec les élus et les associations pour décider de l'accord d'accepter ce don et on s'est entouré de professionnels notamment le conservateur du Musée des Beaux-Arts de Rennes Guillaume Cazeroni ou de spécialistes dans le domaine des entreprises du patrimoine vivant comme Stéphane Plassier je passe un petit peu plus vite sur la diapo suivante voilà donc on a aussi en parallèle engagé un travail avec les étudiants de Master 2 piloté par Mahogan chez No Normand qui s'est présenté tout à l'heure et ce travail intéressant a permis d'apporter un certain nombre d'idées ou de conforter certaines pistes sur lesquelles on avait pu échanger en proposant d'essayer de garder l'identité de la maison d'essayer de la garder dans son jus puisqu'elle comporte encore des décors du peintre d'essayer de phaser les travaux pour ne pas parce que l'objectif aussi des élus c'est que ça ne devienne pas un gouffre financier c'est de de valoriser les choses pas à pas d'aménager d'aménager dans un premier temps le parc et la cour pour accueillir les visiteurs que ce soit un lieu d'échange avec les habitants faire vivre le lieu et puis petit à petit bâtir un programme culturel lieu d'accueil d'artistes contemporains d'expositions etc et vous pouvez avoir quelques illustrations certaines sont sorties du travail des étudiants notamment l'aménagement du parc ou de sentiers découvertes de peinture de l'artiste qui a beaucoup peint des fleurs voilà donc on peut passer à la diapo suivante sur au-delà de ce travail avec les étudiants de master on a aussi établi un petit diagnostic une étude de préfeusabilité avec un petit cabinet d'architecte localement pour une analyse succincte de l'état des bâtiments essayer de voir l'insertion dans la ville de cette propriété qui est en cœur de ville et avec des idées de valoriser certains bâtiments annexes de la propriété en façade de rue pour peut-être des cellules commerciales demain qui peut permettre de valoriser aussi notre centre-ville de créer des liaisons c'est une propriété qui occupe une place importante à deux pas du centre-ville il peut y avoir des liaisons du stationnement de créer et dans les idées aussi c'est qu'on a la caserne des pompiers qui est située au sud du parc on peut l'identifier sur le plan et qui sera délocalisée dans deux ans et on va retrouver des locaux communaux qui pourront demain être convertis en différents projets urbains il y a des réflexions sur des logements pour les seniors c'est peut-être une piste à explorer mais à côté d'un parc qui peut devenir un lieu de rencontre et d'échange populaire sur la commune ça peut être aussi une belle opportunité de dynamisation du centre-ville on peut c'est notre objectif d'en faire un lieu de vie en plein cœur du centre-ville cette volonté de dynamiser le centre-ville elle est plus large que le patrimoine bien sûr on a travaillé déjà dans le mandat précédent sur un projet d'aménagement en plein centre qui a conduit à une opération de démolition et reconstruction avec 12 logements sociaux en plein cœur du centre et une cellule commerciale qui donne sur la place de l'église inaugurée en 2019 et on a poursuivi ce travail on va le voir dans la prochaine diapo de dynamisation du centre-ville avec si vous pouvez passer à la diapo suivante la co-construction d'un projet de centralité on va dire plus large au-delà de cette petite parcelle en plein centre on a lancé en 2018 une étude d'urbanisme opérationnel sur la centralité avec un travail de concertation avec les habitants les riverains sur tout un pour imaginer un futur quartier en lien avec les commerces de proximité la grande surface qui se situe aussi au cœur de la ville et qu'on a fixé à travers notre PLU on l'a empêché finalement de se délocaliser c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de partir en périphérie donc son développement ne peut se faire que dans la ville c'est un point important parce qu'il y a ce lien-là avec les commerces de proximité avec les services la maison de santé le siège de la communauté commune l'école d'enseignement artistique il y a le parc dans la ville donc des liens des interfaces importantes avec ce futur quartier qui a été un peu pensé avec les habitants et des bureaux d'études ateliers du canal la Seine-Reyes le Quarta et ça a permis d'aboutir on va le voir sur la diapo suivante à un projet de dynamisation de notre centre de notre centre-ville une opération de renouvellement urbain d'accès au commerce et services et qui a été labellisé par l'État et la région en 2019 donc on a été lauréat de l'appel à projet et là on poursuit ce travail-là aujourd'hui avec l'établissement public foncier sur des acquisitions vous voyez sur le graphique enfin sur le schéma numéro 1 c'est là où se situe le cœur du quartier avec les différentes interfaces que j'évoquais tout à l'heure et une image du devenir de ce futur quartier avec une cinquantaine de logements en plein cœur de ville et la valorisation d'espaces naturels il y a deux hectares de zones humides que l'on souhaite aménager mais on va dire dans le sens de la renaturation et créer des liaisons douces pour valoriser écologiquement ce parc à proximité de zones d'habitat en renouvellement urbain et donc on parlait de lier forcément le patrimoine avec les projets de centralité même si la propriété d'Edouard Maé elle n'est pas au cœur de ce quartier elle est à proximité de la place de l'église que vous pouvez voir aussi sur le schéma et on a d'autres projets à l'avenir de valorisation de densification en cœur de bourg et ce projet de lieu de vie ça permet de mixer les activités et favoriser l'animation dans nos cœurs de villes qui ont été un peu on va dire délaissées ces 30 dernières années au profit d'extensions urbaines ou de zones plus en périphérie donc on essaie aussi par des projets patrimoniaux de se réapproprier et dynamiser nos centres-villes on peut le voir sur la diapo suivante justement où on a pu dès 2016-2017 aussi travailler sur la rénovation de l'église et on a pu faire de belles découvertes par la découverte et la rénovation d'une voûte peinte l'embrissée du XVIIe siècle avec alors nos retables étaient déjà classés depuis longtemps puisqu'il possède aussi des tableaux de maîtres du XVIIe siècle dont l'un est réputé parmi les plus beaux tableaux du XVIIe en Bretagne par le conservateur du musée des Beaux-Arts de Rennes et pourquoi facteur d'attractivité pour donner un exemple on a le site mégalithique de la Roche-Auffée à 5 km de Rôtier qui accueille 40 000 visiteurs par an et l'idée c'est aussi d'inciter les visiteurs à aller voir les petits villages à côté la ville de Rôtier qui est un pôle centre sur son bassin de vie ça peut faire fonctionner les restaurants ça peut donner des idées découvertes du patrimoine des églises du territoire et pourquoi pas demain ce lieu d'exposition ce lieu culturel au cœur de Rôtier avec la propriété Édouard Maé voilà quelques exemples d'attractivité qui peuvent contribuer aussi à faire vivre nos commerces et nos villes et villages alors Champs-Plaisir c'est le nom de la propriété du peintre Édouard Maé vous voyez quelques illustrations on a on travaille sur un projet de valorisation Édouard Maé le peintre est un fil conducteur mais on souhaite aussi creuser et vous le voyez sur la petite photo en noir et blanc alors c'est pas une photo de Rôtier c'est une photo du Moulin Rouge puisque Édouard Maé avait un cousin Henri Maé qui était un peintre décorateur réalisateur aussi de la première moitié du XXe siècle formé aussi au Gros-Arts à Paris et lui était un peintre des cirques cinéma comme le Grand Rex et les Zégomons il a fait aussi des peintures dans des fresques dans des cabarets comme le Balajo et il a fait aussi les fresques du Moulin Rouge dans les années 50 et on souhaite aussi mettre en valeur Henri Maé donc le cousin d'Édouard Maé à travers ce projet à Rôtier puisqu'Henri Maé a fréquenté aussi cette propriété familiale et les esquisses d'ailleurs des fresques du Moulin Rouge ont été réalisées à Rôtier avant qu'elles soient peintes au Moulin Rouge à Paris donc c'est des petites histoires on parlait de narration patrimoniale au début de cette visio de conférence c'est exactement ça essayer de décrire aussi une histoire pour valoriser ce lieu qui peut être vraiment très intéressant si on creuse si on charge vraiment tous les fils conducteurs alors on peut dire où on en est maintenant avec la diapo suivante on a aussi répondu à un appel à projet de la région qui s'appelle s'engager collectivement pour le patrimoine qui a pour but de fédérer les associations en lien avec les collectivités pour la restauration du patrimoine et la valorisation et là on a mobilisé plusieurs associations locales pour remettre en état le parc le bâti le parc les oeuvres travailler sur des pré-restaurations du nettoyage des oeuvres notamment et donc on a sollicité cet appel à projet et je pense qu'on doit aussi solliciter la région pour mettre hors d'air et hors d'eau le bâtiment puisqu'il y a encore quelques petits travaux à faire également voilà pour illustrer un petit témoignage de projet à mener au cœur de notre centralité vous terminez par un petit tableau d'Edouard Maé avec vue sur l'église et les anciennes Halles qui malheureusement ont été détruites dans les années 60 merci beaucoup pour cette intervention et ça a permis à tout le monde de découvrir aussi ou de redécouvrir le pain d'Edouard Maé et puis aussi la richesse qu'un artiste peut apporter à sa ville en termes de bâtiment et aussi en termes d'oeuvres donc patrimoine matériel et immatériel nous allons prendre 8 minutes de questions donc si vous avez des questions en direct à vouloir poser caméra micro vous levez la main voilà questions témoignages plus larges non une question ok alors une question dans le tchat alors pour quelles raisons votre projet a-t-il été retenu il s'agit de la démarche participative de la valorisation du score local ou de l'économie du projet ou encore d'autres raisons alors retenu à quelle à quelle démarche du coup alors du coup je pense qu'il s'agit de la démarche régionale de valorisation du patrimoine alors au départ alors je vais me permettre de répondre à monsieur le maire sur en fait par rapport à Guy Primesac ou Rottier par rapport aux exercices des étudiants le rapprochement a été fait entre le master repat entre le service de l'inventaire et entre la démarche centre-ville centre-bourg c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons 117 collectivités accompagnées en Bretagne qui font des études comme nous le verrons avec le FAOA tout à l'heure qui sont en travaux et du coup finalement le lien on a proposé à des communes parce qu'on avait entendu donc c'est pareil toutes les collectivités qui sont présentes aujourd'hui si vous avez des idées de monuments si vous avez des idées également on va dire de patrimoine que vous souhaitez travailler dans un premier temps en tout cas d'émergence et bien il faut il ne faut pas hésiter à aller vers vers la région ou vers d'autres services d'autres structures c'est aussi là c'est aussi dans des moments c'est aussi une opportunité que de pouvoir voilà donc ça s'est fait on va dire par échange par hasard aussi et voilà et disponibilité on a aussi une intervention de Julie Marchand oui c'était par rapport à ce qui a été dit notamment par Madame Gouillonnet j'ai entendu la liste de questions qu'elle a tenues à la fin de son intervention sur comment finalement qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a toute cette connaissance-là comment on la transmet et comment on peut permettre aux différentes je dirais aux différents acteurs du territoire de s'en saisir je pense qu'il y a un volet important c'est qu'en fait mes travaux de recherche pour ma part ont porté sur les conflits dans le cadre des permis de construire en secteur donc avec un patrimoine et c'est vrai que du coup le constat que j'en ai fait c'est qu'on a un défaut de socle culturel commun entre tous les acteurs et je pense que les travaux de l'inventaire tels qu'ils ont été présentés ou les différents travaux qui ont été menés par les étudiants là peuvent servir en fait de socle culturel commun et l'idée c'est qu'à partir de là en fait il faut pouvoir le distiller à différents niveaux mais si on veut un effet on va dire un effet qui puisse avoir une répercussion quasi pas forcément immédiate puisque le patrimoine c'est du temps long il faut pouvoir toucher à tous les niveaux je sais que l'inventaire Bretagne de mémoire puisque j'ai travaillé avec l'inventaire il y a quelques années de ça vous aviez aussi des outils de valorisation pour la jeunesse et je crois qu'en Pays de Loire aussi il y a eu cette idée là de valoriser les travaux on a en fait plusieurs portes d'entrée les écoles avec cette transmission du savoir via le pédagogique il y a toute la chaîne de la construction qu'il faut aussi finalement sensibiliser que ce soit les architectes en école d'architecture locale sur Rennes en particulier pourquoi pas que ce soit les acteurs de la construction y compris les artisans et puis après oui il y a la sensibilisation des élus et petite piste pour justement les amener à accepter ce patrimoine ou en tout cas à s'en saisir il faut arriver à leur rendre personnel c'est à dire qu'en fait pour qu'ils se l'approprient il faut qu'on sache ce qu'eux connaissent et ce qu'eux apprécient comme patrimoine ce qu'ils ont comme notion du patrimoine ce qui leur fait écho à titre personnel et une fois qu'on a entendu ce qu'eux reconnaissent comme patrimoine il est plus facile d'établir un dialogue voilà c'était juste pour partager à la fois la casquette de chercheuse et la casquette de consultante pour les collectivités merci Elisabeth juste pour inventer juste pour répondre à l'interpellation donc effectivement en Bretagne il y a une dynamique qui a été mise en place il y a quelques années en faveur du patrimoine et des jeunes qui a mis l'accent sur des initiatives qui étaient menées un peu partout sur le territoire et pour moi c'est bien ça la réponse c'est que en fait il n'y a pas une recette type c'est dans tous les cas c'est de trouver la solution l'idée qui soit la mieux adaptée au territoire et qui réponde à une problématique à un moment donné et de jouer après sur les réseaux pour partager ces expériences et faire naître de nouvelles idées à partir de ce qui a déjà émergé mais de ne pas reproduire de ne pas être dans le copier-coller mais d'être à chaque fois dans l'innovation pour aller chercher le sujet et l'appropriation la plus pertinente possible par exemple je voyais notamment n'hésitez pas dans le chat si ça vous donne des idées de monuments dans votre commune dans votre centre-bourg ou des idées de circuits d'interprétation à les poser à témoigner apporter également votre témoignage et vos expériences qu'on ne connaît peut-être pas c'est aussi le but s'il y a un témoignage quelqu'un qui veut qui veut parler un peu de ce qui se passe sur son territoire il n'y a pas de main si non à ce moment-là on vous propose de faire une pause de cinq minutes pendant laquelle nous allons passer le film réalisé par des étudiants de l'université de Bretagne Sud du master métier du patrimoine politique patrimoniale et développement culturel en lien donc avec le musée du Fawet salut à tous bienvenue sur notre chaîne YouTube on visite en moyenne une fois par mois un lieu insolite et ce mois-ci on a choisi de visiter le musée du Fawet voilà donc on est trois on n'a pas prévu grand chose mais en tout cas on a très très hâte de découvrir l'intérieur allez suivez-nous maintenant avant de commencer l'exploration on souhaitait vous faire une petite présentation des lieux nous sommes au musée du Fawet à une trentaine de kilomètres de l'Orient en Bretagne le musée a été inauguré au XXe siècle et a été construit dans un ancien couvent d'Ursuline daté du XVIIe siècle une ambiance mystérieuse y règne et des toiles étranges presque magiques ils sont entreposés ils sont à tous les réserves et le nez oui c'est le ministère je crois attendez on continue notre avancée on est dans les locaux là par exemple ça va Morgane ? ouais 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 regarde à ta gauche ah oui j'allume un peu je suis nous avançons dans les réserves nous découvrons la richesse des collections nous sommes surprises par la beauté de toutes ces toiles mais également par le caractère effrayant de certaines l'atmosphère pesante nous rappelle que nous sommes rentrés ici de nuit nous sommes seuls face à la grandeur de ce musée qui seuls de ce musée exchanged à la grandeur pour la réunion de ce musée qui observa il ne peut pas de ce musée qu'il ne peut pas être de ce musée de ce musée 飲ir Musique douce Musique douce Nous venons de découvrir un lieu abandonné et désaffecté Juste à côté du musée La tension règne Nous avançons dans cet espace effrayant Loin de la tranquillité du musée Nous décidons alors d'y retourner Mais nous n'étions pas préparés à ce qui allait arriver Musique douce Musique douce Nous voilà au cœur de la toile A proximité de la chapelle Sainte-Barbe du Fahouette Nous découvrons les somptueux paysages, l'architecture Et les traditions qui ont tant inspiré les artistes au cœur de l'histoire Musique douce Venez ainsi découvrir la richesse du patrimoine du Fahouette et son musée de France Musique douce Musique douce Musique douce Donc, le principal centre du Fawet, ce sont ces halles en plein centre-ville. Et c'est là que se situe la problématique, on va dire. Mais ce n'est pas une problématique proprement dite, mais c'est quelque chose qui va amener beaucoup, beaucoup de discussion. Différents ateliers ont déjà été menés avec les habitants, le public et les élèves des écoles. Il y a deux écoles au Fawet, publiques et privées. Donc, différents ateliers ont déjà été menés. Le principal souci, c'est de la circulation, les places de parking. Les halles sont malheureusement, la place des halles, c'est malheureusement un parking et ça ne met pas suffisamment en valeur le site. Mais on travaille à ça maintenant avec les différents cabinets qui nous épaulent et les administrations qui nous conseillent le plus efficacement possible, bien sûr. Voilà les halles, là vous les avez sans voiture autour, mais malheureusement, les habitants eux-mêmes, plus les visiteurs, se gardent systématiquement le long des halles. Et ça, c'est vraiment un problème. Mais après, voilà, le jour où ce problème sera résolu, ça sera vraiment, vraiment bien mis en valeur. Puisqu'on pourra faire des halles à un lieu de vie vraiment intéressant, intéressant. Puisqu'il faut qu'on arrive à faire vivre ces halles par des associations, par des manifestations. C'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Sinon, la commune du Fawet, 2800 habitants, a un patrimoine particulièrement riche. Et la municipalité ferait vraiment tous les efforts possibles et imaginables avec l'aide du département de la région et de l'État aussi pour faire en sorte que ce patrimoine soit vraiment bien entretenu et ne parte pas en déshérence. Voilà, il faut, si vous pouvez descendre, voilà, le pôle de santé a été construit juste à côté du musée du Fawet. Principalement, c'est une attraction aussi de la commune. Et nous avons les différentes chapelles qui sont toutes classées. Donc, le musée, je n'en parle pas beaucoup. Vous avez, on vous a mis une photo qui n'est pas habituelle. Parce que vous aurez, avec M. Basselendorf, plus d'éléments. Mais c'est vraiment le musée étant labellisé. C'est le seul musée labellisé du centre-Bretagne. Et donc, on insiste beaucoup là-dessus. Et des peintres très renommés sont passés au Fawet. Et donc, nous faisons tout pour le conserver dans le meilleur état. Une étude étant entamée également pour le rénover. Sinon, nous avons les chapelles. Donc, les chapelles de Sainte-Barbe et de Saint-Fiacre. Sainte-Barbe, que vous avez pu voir dans le petit film des étudiants. Et Saint-Fiacre qui est renommé pour son jubé. Et là, donc, je vais laisser la parole à M. Basselendorf. Puisqu'il s'agit du partenariat des Amis du musée, du musée du Fawet et de l'Université Bretagne-Sud avec l'Hôtel Gabriel de Lorient. Oui, bonjour à tout le monde. Bien, d'une part, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'inviter à participer à ce colloque. Moi, c'est un sujet très vaste, le patrimoine. En ce qui me concerne, je vais vous parler d'une réalisation qui, évidemment, est beaucoup plus modeste. Ce qu'il faut savoir, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'au départ, cette réalisation d'exposition à Lorient n'avait pas une finalité patrimoniale. C'était, l'objectif était tout simplement de mieux faire connaître le musée du Fawet dans la région environnante, y compris sur l'ensemble de la Bretagne. Car, en effet, notre position au centre-Bretagne fait que nous n'avons pas les avantages des musées qui sont situés sur la côte, qui sont évidemment beaucoup plus fréquentés. Et sans parler du musée de Pontavegne, qui, lui, évidemment, profite de la renommée de Gauguin. Alors, l'idée initiale, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que nous sommes à 30 kilomètres au nord de Lorient, et moi-même n'étant pas originaire de la région, j'ai été étonné de constater un sentiment de distance qu'il y avait entre une ville comme Lorient, la côte d'une façon générale, et une ville comme le Fawet, avec son musée, qui se trouve à 30 kilomètres. J'avais l'impression, moi venant de la région parisienne, qu'il y avait là des distances qui paraissaient énormes. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons réfléchi, en tant qu'association d'amis de musée, à quelle possibilité nous aurions pour faire rayonner le musée, le faire mieux connaître, à travers à la fois la population qui est sur les côtes, ainsi que les touristes qui viennent pendant la période d'été. Alors, ceci peut se réaliser, ça c'est très clair, ça ne peut pas se réaliser uniquement par une association d'amis de musée. Une association d'amis de musée a des rôles très limités et a également des moyens limités. Donc, il a fallu, dans un premier temps, trouver des partenaires pour monter ce projet. Donc, nous avons eu, dans un premier temps, une discussion avec les responsables du musée du Fawet, puis ensuite avec la municipalité du Fawet, qui nous ont entièrement donné leur accord pour que nous, en tant qu'association de musée, nous puissions réaliser une exposition d'œuvres du musée du Fawet, en dehors du musée. Donc, là, à partir du moment où cette décision était prise, avec le soutien total de la direction du musée du Fawet, ainsi que la municipalité du Fawet, en fait, un certain nombre de questions se sont posées. Premièrement, où réaliser cette exposition ? Bon, il est clair que nous sommes à 30 kilomètres de l'Orient, une trentaine de kilomètres. Donc, nous avons visé en priorité l'Orient et son agglomération, qui doit représenter, je crois, 281 000 habitants. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous allions, donc, où nous faisions la présentation ? On a visé l'Orient. Quand ? Alors, l'année 2020 est une année exceptionnelle, pas uniquement parce qu'aurait dû être une année exceptionnelle, il faut que je précise, car l'année 2020 aurait dû être l'année où, à l'Orient, le festival interceltique fêtait ses 50 ans, et en plus de ça, c'était l'année de la Bretagne, ce qui nous permettait d'augurer un certain nombre de visiteurs beaucoup plus importants sur l'Orient. Donc, c'est à ce moment-là que nous aurions souhaité organiser cette exposition. Le Covid ou la Covid étant intervenue, bien évidemment, ça ne pouvait pas avoir lieu au moment prévu. Nous nous sommes posé la question, et comme beaucoup d'expositions, de tout annuler. Et puis, finalement, en accord avec la ville de l'Orient, la ville du Faouette, nous avons décidé de faire cette exposition. Je ne vous parlerai pas trop en détail du musée du Faouette, pour la raison bien simple, c'est que je pense que vous voulez que j'aille un peu plus, un petit peu relativement vite. Alors, là, oui, donc dans un premier temps, j'ai commencé par le début, et finalement, c'est le résultat final, la fiche. Ça, ce sont des œuvres. J'ai fait une présentation très simple, son commentaire, parce que je préfère vous raconter une petite histoire. Donc, ça, ce sont des vues de la salle qui a été mise à notre disposition par la ville de l'Orient, à l'hôtel Gabriel, un hôtel du 18e siècle, où était la direction de la Compagnie des Indes. Et nous avons dû jongler avec une contrainte, qui est celle-ci, c'est que le musée du Faouette depuis 2012 est un musée de France, et théoriquement, il est toujours délicat de vouloir déplacer des œuvres, les sortir d'un musée pour aller les exposer dans un lieu qui n'a pas la qualification officielle de musée. Donc, nous avons contourné le problème en exposant non pas des œuvres originales sur les cimes, sur les parois, mais des gravures, des reproductions de très bonne qualité, et exposer sous protection bien particulière des œuvres originales. Donc, ça a permis aux visiteurs d'avoir une idée de ce qu'était ce musée du Faouette. Dans le cas présent, nous avons donc travaillé avec les municipalités du Faouette, de l'Orient. Nous avons, bien qu'ayant un budget limité, en tant qu'association d'amis de musée, nous avons engagé une société pour faire la scénographie. Mais, je pense que ça rejoint ce qui a été présenté au cours des interventions précédentes, nous avons approché l'Université de Bretagne Sud, où là, nous avons rencontré les enseignants du Master de patrimoine, qui ont montré tout de suite un très grand intérêt, sachant que nous venions les voir, dans un premier temps, pour savoir quel type de collaboration nous pourrions faire avec eux. Ils nous ont, après discussion, on s'est dit, une exposition au musée à l'Orient, serait beaucoup plus vivante si nous avons une projection d'un audiovisuel. Donc, nous avons demandé, avec l'accord des enseignants, à des étudiants de Master 2, s'ils pouvaient nous réaliser le scénario d'un audiovisuel de présentation, ce sur quoi ça les a beaucoup intéressés, et ils nous ont donc donné leur accord, et à partir de ce moment-là, ils ont travaillé. Alors, comment s'est fait ce travail ? Bien évidemment, ce sont des étudiants qui sont à l'Orient, certains sont originiers de la région, d'autres ne le sont pas, ils n'ont pas une connaissance du faouette absolument percutante, mais donc, le premier travail a été de les familiariser avec le lieu. Pourquoi les familiariser avec le lieu ? Parce que le musée, c'est une chose, il est au centre de la ville, mais tout autour du faouette, il y a d'autres lieux, et comme vous avez pu l'apercevoir dans le petit film, extrêmement intéressants, extrêmement riches, les différentes chapelles, les halles du 15e siècle, et également un environnement très intéressant, et ça a été donc l'occasion, lors de ces visites, de leur faire découvrir. Alors, vous avez ces photographies, vous voyez qu'ils ont sali leurs bottes, je les avais demandé de venir, non pas avec des hauts talons, s'il y avait une jeune fille qui n'était pas haute talons, une seule, mais ils ont compris qu'ils valaient mieux venir avec des bottes ou avec des tennis. Donc, je leur ai fait le tour du faouette avec les différents monuments, en leur apportant le maximum d'informations, de façon à ce qu'ils s'imprègnent de l'atmosphère générale du faouette. À la suite de cela, ils ont, par groupe, ils étaient une quinzaine d'étudiants, ils ont réalisé des scripts, des scénarii, quatre scénarii, les jeunes ne vont pas souvent au musée, et on s'est dit, c'est peut-être vrai, mais sinon de les attirer. C'est pour ça que nous avons choisi les jeunes, et ces jeunes, nous leur avons laissé toute liberté de réaliser cet audiovisuel. Et cet audiovisuel, ils ont choisi un thème qui est urbex. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le principe, moi, je l'ai découvert à cette occasion, c'est-à-dire pénétrer par effraction dans un lieu abandonné pour le découvrir, sachant qu'il y a des règles qu'ils respectent, qu'ils ne volent rien, qu'ils ne détruisent rien, et tout ça. Donc, ils ont fait ce choix, et ça a donné cet audiovisuel que nous avons trouvé extrêmement intéressant, vivant. Donc, voilà, nous avons ainsi, je crois, en tant qu'association des amis du musée, véritablement permis de donner une dimension complémentaire au musée en le faisant connaître à l'extérieur. Le résultat est que, bien que la situation sanitaire soit très mauvaise, il y a eu finalement 4 000, que je reprenne le chiffre exact, 4 328 visiteurs au pavillon Gabriel, qui, dont certains connaissaient déjà le musée du Saouette, c'est évident, mais d'autres ont véritablement découvert et sont venus, suite à cette visite à Gabriel, visiter le musée pour l'exposition de cette année. Donc, 4 283, voilà le chiffre que j'ai retrouvé, qui se rajoute, donc, en termes de visiteurs, peut-être qu'il y en a qui ont été comptés en double, avec les 12 6 qui ont été enregistrés au musée du Favouet. Ce qui veut dire que, globalement, si c'est pour simplifier, 16 000 visiteurs cette année, malgré le contexte sanitaire défavorable, ont parlé, ont visité, ont découvert le musée du Favouet. Sachant qu'habituellement, le musée du Favouet fait, dans une année normale sur 7 mois, entre 16 et 17 000 visiteurs, qui peut, dans certaines années exceptionnelles, monter à 21 000. Donc, voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur cette exposition, qui est véritablement, comment dirais-je, le travail d'une association d'amis, et c'est cela que je veux mettre en valeur. Les associations d'amis sont des relais importants pour les musées, et je crois qu'il serait peut-être très intéressant que chacun des ministres, dans chaque ville, voient s'il a des liens avec ses associations d'amis de musée, ou s'il n'y en a pas, de créer les associations d'amis de musée. Voilà, je vous dis pour être écouté, je n'ai pas vu ce qui a été présenté, mais merci pour votre écoute. Merci, 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 madame Valier. Merci beaucoup, et désolé, désolé, parce que, voilà, c'est pas une question qui a été à faire vivre. En tout cas, on a bien vu le diapositive, et on va faire une question, voilà, qui est un très intéressant, aussi de montrer la place des associations du patrimoine, dont justement, voilà, la valorisation de ce dernier. L'association des amis du Paroil, voilà, a permis de faire le musée du Paroil. Comme le dit très bien, monsieur Bastenda, c'est l'intérêt aussi de montrer cette expérience, de montrer comment les jeunes vont aussi s'approprier un patrimoine immatériel et matériel, et l'association des amis du Fahouette a fait ce pari. Alors, on a entendu également madame l'adjointe du Fahouette sur l'étude du centre-ville avec les Halles, où encore beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions sont en cours, où bien sûr, l'épidémie a des impacts sur ses réflexions et la tenue de ses réflexions. Mais en tout cas, on tient à vous remercier pour être avec nous, parce que c'est pas évident, aussi, avec ce format, clairement, et on tient à vous remercier pour votre présentation et aussi, on espère, et bien sûr, que l'étude aussi sur le centre-ville va continuer. C'est l'idée aussi de cet après-midi, c'est-à-dire que quand on se pose des questions, c'est toujours bon. Voilà, et vos réflexions sont intéressantes pour cela. Alors, on vous propose de passer directement à la commune du Juq pour le retard, on va leur demander de faire assez rapide également. Patrick, notamment, sur la commune, on a eu la présentation des opérations au cours du Juq, donc je pense qu'on pourra aller très vite dessus. et voilà, on se dit à 17h15, 20, on prend toutes les questions, on prend notamment le témoignage d'Aller, et voilà, on aura fini avec cette grande rencontre et je passe la parole au Juq, Patrick. Oui, ça y est, alors, j'ai activé, ça y est, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. J'ai activé la caméra, je n'ai pas de retour, c'est pour ça. Oui, on va vous mettre en voilà. Bien, bonjour aussi, je passe sur la présentation de la commune, alors c'est vrai que tout à l'heure, on a vu des communes de 7000 et 4000 et quelques habitants, bon, le Juq, nous, on est 730 habitants, je passe sur le contexte, effectivement, c'est pareil, on est comme les autres, lauréats de la émier et de la dynamisation, je vous retire ça, lauréats de la émier et de la dynamisation de Centrebourg, ce qui nous a permis dans la émier, de mettre en avant, on peut passer carrément la slide suivante et même la troisième, si vous voulez, donc sur la émier, ce que l'on a mis en évidence, c'était, on avait différentes opérations, l'opération qui nous concerne aujourd'hui, c'est la valorisation du patrimoine, donc en passant au slide suivant, sur le patrimoine, on avait quatre actions, on avait la création d'un chemin d'interprétation, on a lancé la rénovation de l'église en 2016, donc on était en train de terminer la rénovation de l'église fin 2019 et donc on a lancé aussi la création d'un éclairage architectural pour mettre en valeur les voûtes de l'église, tant qu'à faire, on s'est dit si on veut faire visiter cette église et donner une nouvelle manière de voir les choses, on est parti sur la création d'une visite virtuelle de l'église et le Juc était une baronie très active entre le XIe et le XVIe siècle et en fait la colline où siégeait le château du baron du Juc était en vente et la question s'est posée pour nous effectivement de l'acquérir. Donc voilà, en passant à la diapositive suivante, j'essaie d'aller vite. Donc en 2016, on a commencé un travail avec le CAUE, avec donc des ateliers diagnostiques partagés, des visites de la commune pour des visites et des lectures paysagères de la commune. On a mis en avant tout un aspect cadre de vie et on est parti sur la création d'un chemin piéton et de boucle de promenade. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick Kerneves, que l'on va voir tout à l'heure, que je salue. Donc on s'est lancé sur l'idée de proposer un projet tutoré sur la création de ce fameux chemin d'interprétation et sur la mise en forme d'un livret qui sert un petit peu de livre-guide et avec un petit côté ludique sur le chemin d'interprétation. Ce travail-là, donc le master patrimoine, Patrick le dira tout à l'heure, il est à Quimper, c'était intéressant effectivement de lancer ce projet-là sur le JUC avec la proximité qu'il y avait, c'était facile pour les étudiants. Donc il y a eu des échanges très fructueux entre les étudiants et une association qui s'appelle Histoire et patrimoine dont un des membres va vous présenter le travail. Les réalisations, toutes les pancartes, on les a fait faire également, vous voyez, le petit diable créé par un artiste local et les pancartes qui sont créées par une structure locale qui est un atelier de graphisme et de conception numérique. On peut passer à la diaposition peut-être. Deuxième point sur l'Église. L'Église, on sortait de trois années de travaux, d'un million cinq de rénovations, toitures, charpentes, voûtes intérieures. C'est un très, très gros travail et l'idée qu'on avait là-dessus, c'était de se dire que lorsque les gens rentreront dans l'Église, il faut qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et la meilleure manière de voir, c'est de le mettre en lumière. Donc, on est parti sur l'idée qu'il fallait qu'on retravaille tant qu'à faire sur l'installation électrique de l'Église. On a refait intégralement l'installation électrique de l'Église à nos propres frais parce qu'effectivement, la DRAC ne lance pas, n'intègre pas dans ses aides la rénovation électrique. Alors, il y a, Ronan est en train de lancer la visite virtuelle vous allez voir le résultat de la rénovation et le résultat de la visite virtuelle. Donc, le résultat de la mise en valeur de l'Église, vous allez voir aussi l'éclairage architectural. on a travaillé avec une architecte pas paysagiste, une architecte éclairagiste, Maëlle Higère, qui est qu'un péroise, des artisans locaux qui ont travaillé sur, là, il est sorti, qui ont travaillé sur, comment dire, sur la réalisation et l'installation du matériel. Donc, et en fait, le projet tutoré, le second projet tutoré qu'on a lancé en septembre 2018 et qui s'est achevé, pardon, en septembre 2019 et qui s'est achevé en avril 2020, c'était la création de cette visite virtuelle que vous voyez là actuellement qui est en train, qui permet effectivement d'aller se promener de manière en 3D dans l'Église et en cliquant sur les petits onglets là qu'il y a, le petit plus, par exemple, qui est là sur le côté. Si on clique dessus, vous allez voir, c'est un pop-up qui va nous afficher un petit peu de quoi il s'agit et qui avait donné des informations. Tout ce travail-là, pareil, on l'a lancé et ça a été porté par le Master Patrimoine et par l'association Histoire et Patrimoine. Le gros intérêt là-dessus, c'est qu'on fait travailler des gens qui ont une compétence dans le sujet, on est en échange avec les étudiants, avec des acteurs locaux que ce que sont les membres de l'association et ensuite, quelque part, nous, on les suit progressivement sur l'année mais on est partis sur un projet assez ambitieux quand même parce que pour une commune de 730 habitants, nous, on n'a pas l'ingénierie pour aller faire ça, même si on a la vie et on ne sait pas faire. En fait, on ne sait pas ou on n'a pas le temps de faire et en fait, là, l'idée, c'est qu'on est partis en septembre 2019 comme par hasard en avril 2020 c'est-à-dire qu'on était en plein confinement et à l'occasion de Pâques, on avait inauguré l'église pour les fêtes de Noël 2019 en fait et pour les fêtes de Pâques, on a lancé la visite virtuelle de l'église. C'était un petit clin d'œil mais le site était opérationnel en avril 2020. Dernier projet aussi que l'on avait inscrit et toujours pareil en collaboration avec l'association on peut passer aux ailes suivantes pardon. Donc, dernier projet c'est l'aménagement de la colline castrale qui va nous permettre de se réapproprier ce lieu-là qui, comme on disait tout à l'heure, cette colline castrale elle est importante pour les Jucos. Donc, c'est vrai que tout le monde voulait qu'on y fasse quelque chose on l'a acheté maintenant on a signé une convention avec l'association qui va travailler à la remise en état. Je passe la parole à Roger qui va vous maintenant qui va vous présenter un petit peu les actions de l'association. Oui, bonjour, je suis le co-président de l'association Histoire et patrimoine de Jucos. Donc, on a travaillé avec intérêt avec la commune et donc du BO dans le cadre de revitalisation du bourg. Donc, notre association elle a été créée en 2001 dans le but Vous pouvez passer à la diapo suivante peut-être ? Oui. Voilà, la sociale. Donc, elle a été créée en 2001 et notre but c'était la recherche, le collectage, la préservation en fait des valeurs et la diffusion de l'histoire du patrimoine du Juc. Donc, on y travaille depuis 20 ans avec beaucoup d'actions en fait qui ont été faites. les premières on a commencé par une rénovation dans la voie tout simplement qui était un des points qui nous semblait intéressant qui se trouve près de la voie verte donc qui a tiré en fait du monde. Puis, on a fait un certain nombre d'expositions et on a été également moteur disons en 2018 où on a coopéré en fait avec l'ensemble de la communauté de communes de Dornenay pour faire une exposition sur l'armistice de 1918. Donc, on va un petit peu dans tous les sens mais le point de départ était en fait notre commune. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà. Dans la coopération en fait lors des pour les le master en fait nous, nous avons les connaissances en fait sur les édifices sur lesquels ils travaillaient autant le premier master dont on s'était passé sur le suivi comment dire la balade en fait qu'ils réalisaient on a apporté un certain nombre d'éléments des points importants à avoir. Dans le cadre de la restauration de l'église en fait on a fait le suivi de chantier en fait moi j'avais des compétences préférant d'être quand j'étais actif dans ce domaine et donc il était tout à fait normal que j'apporte en fait mes connaissances pour aider la mérite dans un certain nombre de choix en fait qu'il y avait à faire et tout cela bien sûr en accord avec les bâtiments de France et ceux qui nous faisaient le suivi de chantier sinon ben oui la visite virtuelle donc on en avait parlé dans cette visite virtuelle on a apporté des éléments en fait qu'il fallait mettre au devant donc nous avons une très grande bibliographie liée à cet édifice photos entre autres et puis des recherches qui ont été faites par différents membres de l'association dans le cadre de la commune cadastrale on a commencé par alerter la municipalité qui était sur le bien fondé en fait de l'acquisition de cette surface puisque derrière il y a quand même une histoire oubliée il faut savoir que les comptes du Juc ont été très puissants avec des terres qui étaient le Juc toute la pointe extrême Bretagne et même jusqu'à Vannes et ils ont siégé auprès d'Anne-de-Bretagne donc on a une histoire une histoire qui était entièrement occultée à la population moi mes frères aînés n'avaient jamais entendu parler en fait qu'il y avait un baron au Juc et surtout qu'il était si puissant donc de là on a l'acquisition s'est faite par la municipalité et nous nous avons apporté en fait un travail des bras puisqu'on a fait en fait le débroussaillage du site qui était tombé un petit peu enfin qui était le château bien sûr en ruine mais les précédents propriétaires avaient un petit peu délaissé le terrain et donc pour que les vestiges soient accessibles il fallait en fait qu'on comment dire qu'on nettoie un petit peu tout ça pour faire apparaître en fait les éléments qui étaient intéressants à voir voilà pour les différentes actes donc la diapo suivante c'était pour vous pouvez passer au diapo suivant pour les visites c'était pour dire que dans nos actions voilà à un moment donné on parlait de panneau d'information qui était sur l'histoire locale ce panneau d'information a été créé par l'association et on l'a positionné en fait près du fameux lavoir qu'on a rénové donc le premier lavoir qui a été fait et ça se trouve près de la salle disons le chemin de balade en fait la voie verte et les gens s'arrêtent et du coup portent un intérêt au bourg et montent en fait vers le bourg et viennent visiter l'église et puis plus tard sans doute avec l'aménagement de la partie donc de la but de faire d'art notre rôle également donc on apporte en fait une certaine animation autour du seul édifice qu'on a qui est classé qui est l'église donc je vous ai dit qu'on a coopéré en fait pour donner notre savoir et on assure en fait en été des visites commentées de l'église c'est-à-dire on l'ouvre et les gens de l'association en font des commentaires sur cet édifice donc la coopération en fait avec l'UBO et la commune ça a été quelque chose qui nous paraissait tout à fait intéressante et surtout évidente en fait puisque nous n'avons que certains moyens et que donc la communauté peut nous apporter d'autres choses pour mettre en valeur cette commune Patrick tu prends la suite ? Je prends la suite bien bonjour donc je représente l'université un titre de diapositive en forme un tout petit peu de provocation l'université pourquoi faire ? L'université s'est dotée depuis déjà 20 à 30 ans de ce que l'on appelle des formations professionnelles les formations professionnelles pour pouvoir former leurs étudiants qui dans le cas de notre master ont déjà une licence d'histoire ou une licence d'histoire de l'art ont besoin de terrain d'investigation ils peuvent ici apporter certaines compétences mais ils ont besoin je dirais également d'autres choses donc je représente un master qui est un master gestion des patrimoines architecturaux artistiques et culturels c'est l'université de Bretagne occidentale mais c'est le pôle universitaire de Quimper nous sommes donc à la recherche de travaux appliqués de terrain en complément aux intervenants professionnels et aux stages nous avons une formation professionnelle ici avec 50% des cours qui sont assurés par des professionnels et nous avons également des étudiants qui font des stages de 3 et de 5 mois ce que nous cherchons ce sont des projets de valorisation patrimoniale c'est-à-dire que nos étudiants sont capables de réaliser des panneaux de signalétique du début jusqu'à la fin sont capables de réaliser également des brochures de découverte de travailler sur un avant-projet sur un bâtiment éventuellement ce que l'on appelle un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine voire comme dans le cas du JUP de réaliser une visite virtuelle pour pouvoir fonctionner je dirais nous avons besoin de partenaires les partenaires peuvent être des collectivités des communes peuvent être des associations peuvent être également des partenaires privés actuellement on travaille sur un manoir qui appartient donc à un propriétaire privé ce sont des choses qui nous sont absolument nécessaires si vous voulez c'est un système de donnant-donnant en quelque sorte ici pour cela système qui fonctionne avec un accord de gré à gré une fiche projet qui est rédigée ou une convention le cas échéant diapositive suivante voilà un projet tutoré comment est-ce que cela fonctionne quand nous sommes à Quimper on a deux modalités de projet tutoré on va faire des projets tutorés en master 1 à peu près 6 à 7 projets tutorés par an des groupes de 3 à 4 étudiants qui vont travailler pendant 7 mois de la mi-septembre jusque vers le 1er avril en master 2 nous gardons les mêmes étudiants nous avons des étudiants qui ont été aguerris en master 1 on peut aller plus vite plus loin en quelque sorte on travaille cette fois-là et bien de la mi-septembre à la mi-décembre et les étudiants sont un tout petit peu je dirais poussés pour répondre à une commande la commande nous est passée donc par les partenaires que je vous ai désignés précédemment on rédige une fiche pour que cela soit clair pour je dirais les deux parties mais ce n'est pas quelque chose de très contraignant ça tient en une quinzaine de lignes les étudiants sont accueillis par le commanditaire accueillis également par les personnes associées les personnes associées c'est l'association qui nous est présentée dans le cas du JUC on a besoin si vous voulez de partenaires qui aient déjà initiés des travaux de recherche et qui soient à la recherche d'étudiants pour pouvoir finaliser tout cela donc quand je parle de la mise à disposition de contenu de quoi s'agit-il ce sont des associations qui peuvent exister depuis 10 ans 20 ans 30 ans qui ont un énorme matériel en main et qui ont besoin d'étudiants pour mener un projet je dirais parce qu'ils butent sur certaines limites comment faire une exposition comment réaliser des panneaux de signalétique comment présenter tel monument donc nos étudiants ont si vous voulez les compétences les contenus vont nous être fournis un encadrement avec des tuteurs un tuteur universitaire pour suivre chacun des projets un tuteur professionnel qui peut très bien être le maire de la commune ça peut être également bien entendu les membres des associations qui seront partie prenante dans le projet ça peut être éventuellement des personnes ressources les personnes ressources sont des gens qui ont des compétences et qui vont venir nous épauler je voyais tout à l'heure donc madame moi à mon gazon on a eu recours à des gens de l'inventaire par exemple parce qu'ils avaient certaines compétences nécessaires sur certains projets des réunions d'étape de quoi s'agit-il et bien vous avez une commande les étudiants sont des étudiants qui étudient qui travaillent qui progressent au niveau de leurs compétences on a une commande et je dirais que ici les préconisations sont soumises aux commanditaires ça signifie quoi ça signifie qu'il va y avoir 3, 4, 5 réunions quelquefois les étudiants arrivent présentent leur préconisation aux commanditaires qui est satisfait moyennement satisfait pas satisfait et dans ces cas-là il faut progresser bien entendu il faut profiner corriger inlassablement il faut nécessairement ici je dirais se former pour les étudiants ici et il faut apprendre de l'autre on a un échange qui se fait entre les membres de l'association entre les étudiants quand je parle de deux mondes je devrais parler de deux générations mais c'est quelque chose qui marche qui est généralement fluide entre des gens qui apprennent les uns des autres généralement nous arrivons soit à des réalisations soit à des avant-projets diapo suivante une succession de défis pour de futurs professionnels et bien ici une succession de défis c'est tout simplement le fait que les étudiants vont devoir apprendre à faire leur métier apprendre à regarder les paysages les monuments apprendre à échanger avec les associations avec un élu et un élu ça peut être quelqu'un qui est commode qui est conciliant qui peut l'être éventuellement un peu moins parce qu'il sait ce qu'il attend apprendre également à préconiser à se dépasser parce que l'universitaire passe d'abord il commence par corriger les fautes d'orthographe il corrige le reste derrière il faut arriver à quelque chose de satisfaisant à exploiter les ressources les logiciels on peut travailler ici sur une église et bien c'est ce qui vient de vous être présenté pour le Juc on peut travailler sur un défi la colline castrale du Juc c'est un château breton et c'est un château breton qui a été totalement je dirais anéanti il n'en reste quasiment plus rien il n'empêche qu'il est au cœur du bourg que c'est ce château qui explique la création du bourg castral et bien là c'est un nouveau défi qui va se présenter je dirais aux étudiants diapos suivantes je vous présente ici quelques travaux réalisés par les étudiants on a travaillé avec les petites cités de caractère on leur a refait une vingtaine de brochures et bien qui étaient des brochures sur Jugons-les-Lacs La Roche-des-Riens Guerre-les-Quins et tout cela là encore on s'est appuyé sur les services de l'inventaire donc ici ce sont des brochures qui sont de petites brochures ça peut très bien être initié un parcours de découverte notamment dans le cas de Quimper ici pour des jeunes publics ça peut être éventuellement et bien des panneaux de signalétique ici sur un circuit d'interprétation de la ville de Pont-Croix où les étudiants sont appelés pour remplacer quelque chose qui existe déjà les panneaux de signalétique vous avez ici un exemple de réalisation pour la commune de L'Octudie ce sont les étudiants qui ont initié la totalité du projet c'est-à-dire le bandeau qui se trouve en haut ce que l'on appelle la charte graphique la rédaction des textes le choix des iconographies éventuellement et bien la petite mascotte qui se trouve là qui s'appelle Tudine la Langoustine dans le cas de L'Octudie diapo suivante valorisation de monuments c'est valorisation de monuments ça peut être des églises ça peut être des châteaux on a travaillé ainsi à proximité de l'Andernot sur le château de la Roche-Maurice qui était en cours de fouille donc il a fallu travailler en ressensant tout ce qui existait au niveau historique au niveau archéologique et en se pliant au désirata des uns et des autres vous avez l'un des panneaux de l'exposition qui se trouve ici on a travaillé sur une autre exposition concernant l'église de la Roche-Maurice elle avait fait l'objet de travaux de restauration la municipalité souhaitait mettre en avant ces travaux de restauration et bien une exposition roll-up une dizaine de panneaux je dirais dans l'église autre réalisation ici préconisation d'aménagement des osseurs de la Roche-Maurice la Martyr qui dirait trois communes qui sont des communes à proximité de l'anderneau et qui disent nous aussi on a du patrimoine on a des bâtiments peut-on faire quelque chose dans nos bâtiments et peut-on préconiser ce que l'on appellerait un SIAP éclaté on visite les trois bâtiments pour découvrir trois facettes successives diapo suivante moderniser des équipements moderniser des équipements de quoi s'agit-il vous avez ici quatre exemples de réalisation certaines associations se sont mises en place il y a 30 ans 40 ans ces associations ont quelquefois réussi à mettre en œuvre un musée pour mettre en œuvre un musée elles ont collecté des objets elles ont collecté énormément de choses elles ont fait des expositions elles ont fonctionné pendant 20 ans 25 ans et quelquefois au bout de 25 ans se pose le problème de la survie de ce musée parce que les membres de l'association qui étaient je dirais gaillards il y a 25 ans le sont un tout petit peu moins aujourd'hui et bien quelquefois il faut rénover ces équipements et dans ces cas-là les étudiants vont arriver et vont faire un ensemble de préconisations voilà je suis allé très vite parce qu'on nous demandait d'aller très très vite et en quelque sorte ça a été fait dans l'époque merci de votre attention merci d'avoir aussi relevé le défi on avait du retard comme le faouette et vous l'avez super bien relevé avec en plus beaucoup de choses très intéressantes et avec cette triangulaire qu'on retrouve c'est-à-dire la commune ou l'intercommunalité l'acteur public l'association du patrimoine et l'université alors on a vu l'université de Rennes on a vu l'université Bretagne Occidentale et Bretagne Sud donc on a vu trois universités en Bretagne et autant de territoires qui sont encore présents on a encore 75 en visio donc c'est vraiment merci de votre présence avec sur une densité avec aussi ce petit problème technique et surtout avant de passer la parole à quelques interventions merci surtout à l'ensemble des intervenants qui ont joué le jeu qui ont fait les diaporamas qui sont là à s'exprimer et c'est pas évident parce que c'est aussi beaucoup de travail de leur côté et merci à vous de jouer le jeu et c'est là que c'est le collectif voilà c'est là que ça fait réseau et enfin dire avant de passer la parole à Alère si elle encore présente la personne et à la commune d'Ivias pour témoigner merci aussi beaucoup de penser aux étudiants on a parlé des masters aux collectivités locales aux nouveaux élus pensez également si vous avez des idées voilà de connaissances à améliorer à identifier de patrimoine vous avez une adresse où vous l'avez communiqué centralité arrobas bretagne point bz ou alors les universités UBS et UBO les intervenants monsieur Kerneves que vous avez entendu tout à l'heure mais également l'université également de l'Orient Bretagne Sud où vous pouvez également solliciter avec le master patrimoine à faire part de stages voilà que vous souhaiteriez ou d'études que vous souhaiteriez mener n'hésitez pas j'espère que ça vous a donné des idées alors est-ce que la commune de Allaire est toujours avec nous oui oui donc on vous passe la parole oui moi j'avais commencé par écrire un petit mot sur sur à propos de recensement de patrimoine parce que parce que alors je n'étais pas là à l'époque mais dans les années 2005 à 2008 ont été réalisés toute une série de petits d'ouvrages pas si petits que ça qui s'appellent dans une collection qui s'appelle Petit patrimoine rural alors moi je les connais dans la partie sud-est du Morbihan sur au moins 10 10 15 villes peut-être villages peut-être plus et qui ont donc qui ont donc c'est des ouvrages qui ont été réalisés par des équipes dans les communes mais soutenues par la région le département 56 et l'Europe même il y a eu des fonds européens donc ça s'appelle Petit patrimoine rural et l'intérêt que j'y vois c'est que ça déborde ça a déjà été signalé mais moi ça me fait beaucoup plaisir ça déborde ça déborde de très loin des monuments les monuments sont cités bien évidemment monuments civils châteaux églises ou religieux églises etc mais également on va jusqu'à des inventaires et des descriptions de ruines romaines ou de croix ou de puits et c'est bien plus bien plus riche que le fluïc qui a été cité tout à l'heure et les gens qui par exemple pour les croix j'ai répondu à une enquête d'une personne dont j'ignorais la prévenance et qui visiblement doit être de l'association de repérage des croix en lui recitant les 35 croix de la commune d'Aller qui sont répertoriés dans ce volume si vous voulez bien je voulais continuer un petit peu mon commentaire en disant que la majorité des interventions des 3 ou 4 dernières interventions ont porté sur le monumental et évidemment c'est fondamental mais je trouve qu'on n'a pas entendu d'exemple sur le petit patrimoine ou patrimoine verniculaire le vocabulaire qui évidemment est moins spectaculaire en un endroit donné mais qui globalement appuie bien sur la richesse de la dévie la vie passée des communes et ensuite au-delà du petit patrimoine on n'a presque pas parlé de la vie des gens et de la vie des gens à la fois dans des périodes très anciennes donc évidemment personne n'a connu donc Moyen-Âge ou 18ème ou même 19ème mais la vie des grands-parents et la vie des adultes actuels et je trouve qu'une des choses qui est importante dans la valorisation et dans l'attractivité c'est de montrer l'artisanat de montrer l'agriculture d'évoquer la vie des familles qu'elles soient nobles ou fermiers et ça existe dans les musées je sais que ça existe aussi dans d'autres types de représentations ça existe dans des parcours des parcours des parcours commentés avec photos ou plus plus que des photos parfois des systèmes audio nous on n'en a pas mais on a comme dans beaucoup d'endroits deux associations qui s'intéressent à différents aspects de ces questions patrimoine et une commune qui une municipalité qui essaye de ne pas oublier ces choses là mais qui de mon point de vue ne fait pas encore assez d'efforts donc merci pour nous transmettre aussi toutes les adresses je pense aux universités et aux autres adresses des gens qui ont pu montrer des réalisations merci beaucoup à vous et en effet ce que vos propos nous interroge à dire qu'on pourrait en effet appeler à d'autres retours d'expérience sur les savoirs sur les traditions sur les métiers sur le patrimoine aussi vécu et voilà en effet on pourrait encore continuer on espère qu'on fera une prochaine rencontre peut-être entièrement consacrée au sujet j'imagine qu'on a aussi plein de données au niveau de l'inventaire sur le sujet et on aimerait aussi parce que là on allait cueillir des projets de collectivité mais s'il y a des collectivités voilà on l'espère qui proposent des projets d'attractivité de centres en lien avec 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 ces savoirs avec avec ces patrimoines tu en as Elisabeth en plus je peux citer juste un exemple de l'Antigy Communauté qui fait un inventaire participatif depuis quelques années il y a un certain nombre de bénévoles qui en plus de l'inventaire se sont engagés dans des démarches assez poussées en généalogie et qui du coup croisent l'histoire des maisons avec l'histoire des activités qui s'y passent et qui arrivent à faire des choses assez passionnantes enfin totalement passionnantes voilà et on a aussi dans la photothèque de l'inventaire je vous ai présenté très rapidement je vous invite à aller chercher parce que je suis souvent allée voir des clichés de Neufresse qui a 50 ans mais on a aussi des clichés plus anciens ça dit beaucoup sur l'activité des villes et des bourges de Bretagne merci est-ce que la commune d'Ivias j'espère que je le dis bien oui bonjour bonjour tout le monde voilà c'est un plaisir pour moi d'avoir suivi cette conférence toute jeune municipalité on vient d'être élu avec les aléas du confinement mais voilà et nous sommes 95% de première fois à être élu et nous sommes au tout début en fait d'un tel projet avec le constat d'un bâtiment au cœur de bourg un bâtiment ancien qui nécessite a priori une grosse restauration et même peut-être une mise en sécurité un ancien presbytère qui avait été acquis par la commune il y a plus de 30 ans et tout ça demande à être rafraîchi et il y aurait besoin en fait d'un réaménagement paysager un réaménagement global du bourg avec notre seul notre seul commerce qui reste encore en activité également au bourg donc c'est vraiment un plan global très gros sûrement très long et l'ensemble de la municipalité de nouvelles municipalités se sont un peu perdus face à tout ça et sans savoir à quelle porte vraiment frapper et à qui à qui demander conseil donc là j'ai pris pas mal de notes déjà cet après-midi donc tout ça est très inspirant pour nous et donne vraiment envie vu les résultats apportés et ce qu'on a pu voir donc nos interrogations nous jeunes municipalités c'est savoir à qui il faut s'adresser et à qui à quelle porte frapper en fait pour un tel projet alors la communauté de communes Ging, Gant enfin Paul ça doit être votre communauté de communes si je peux tout à fait est en train de s'interroger justement pour mettre en place une démarche élargie en matière de patrimoine donc dans un premier temps je vous invite à vous rapprocher d'elle et voilà et on est en train de réfléchir pour construire justement quelque chose ensemble et sur l'agglomération vous avez également un manager de centre qui travaille en fait pour justement accompagner les démarches des collectivités notamment des centres-bourgs ça voilà peut-être qui proposera un premier accompagnement et puis derrière en fonction des politiques publiques qui seront définies vous accompagner par d'autres structures il y a aussi le CAUE voilà qui accompagne et puis il y a plein d'autres structures plein d'autres modèles alors qu'au niveau de l'État de la région de l'établissement public foncier de la Banque des Territoires on s'attelle justement à réfléchir à de nouveaux modèles d'accompagnement mais ces rencontres elles sont surtout destinées à vous nourrir voilà en ce moment en cette période aussi particulière et voilà à nourrir aussi vos projets vos réflexions donc merci merci à tout le monde on propose peut-être de conclure je ne sais pas si le CEREMA est encore présent avec nous oui je suis là voilà super donc l'idée c'est de parler parce que l'idée c'est de vous accompagner dans la durée on a une prochaine rencontre sur le foncier le 7 décembre mais sur les centralités nous aurons une prochaine rencontre sur la nature en ville et donc ça va être le CEREMA qui va l'animer et donc je vais laisser Madame Maître en parler du CEREMA alors pour la journée de janvier on va effectivement vous m'entendez bien là oui très bien parler de la question de la nature en ville dans vos centres-villes et centres-bourg alors on a prévu trois angles d'entrée un premier sur la question de la nature et des espaces de nature et des liens avec le santé et le bien-être dans vos centres-bourg les questions autour de la nature productive aussi ce que la nature peut produire vous êtes nombreux à avoir des projets de jardin partagé à parler d'agriculture urbaine ou d'autres dimensions et puis un dernier aspect qui je pense va aussi beaucoup parler aux élus que vous êtes c'est les questions de gestion c'est-à-dire qu'à un moment comment on va gérer ces espaces avec qui on les gère quelle est la place aussi qu'on donne aux citoyens dans ces questions donc on est en train de construire le programme on vous donnera la date prochainement mais si parmi vous pour ceux qui sont encore présents certains d'entre vous ont des projets que vous souhaiteriez témoigner je vous mets tout de suite mon mail avant que le monde se déconnecte et n'hésitez pas aussi à venir vers nous pour qu'on puisse c'est bien l'idée aussi de partir de vos territoires et de vos témoignages donc voilà si en complément vous avez envie n'hésitez pas à nous contacter et on verra comment on peut construire tout ça voilà merci beaucoup donc rendez-vous en janvier sur les centralités en décembre sur le foncier on vous propose la petite musique de fin sur le diaporama et puis d'allumer toutes vos caméras de se dire au revoir et de nous dire dans le chat ce que vous avez pensé alors on essaiera encore de raccourcir la prochaine fois enfin j'ai l'impression qu'on rallonge mais on ne va pas raccourcir mais on a plein d'expériences alors et l'ensemble des contenus vont vous être transmis par mail à court terme mais bien entendu on a l'ambition de construire une plateforme ressource dans laquelle vous pourrez trouver à la fois ces diaporamas les enregistrements les fiches de capitalisation des annuaires contacts et bien entendu le programme de ces rencontres territoire innove pour les centres et territoire innove pour un foncier responsable complet et actualisé en fonction donc de l'avancement de la programmation voilà donc on vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain pour donc la rencontre des territoires innove pour un foncier responsable sur le thème des stratégies foncières et l'invitation a dû partir cet après-midi et doit arriver prochainement sur vos boîtes mail donc on se dit au revoir et merci pour tout pour votre présence et votre patience merci pour tout Sous-titrage ST' 501 ...